C'est bon donc c'est lancé ? C'est lancé. On peut faire les blabliblablou. Ok, faites blablablabla vous tous. Blablablabla. Blablabla. Quelqu'un sur la chaîne pour vérifier que ça marche ? Moi je peux pas parce que sinon j'ai le retour. C'est fait con d'avoir un retour dans le retour. Je vais essayer avec quelqu'un qui les quitte par contre. Ok, je me connecte dessus. Je me connecte dessus, on verra bien. Ce professionnalisme vous avez vu. Ouais, à l'heure, prêt, incroyable. Tout ça pour du beau divertissement, pas d'erreur, pas de mort, que du propre. Il y a un frais qui va être transféré. Un frais qui va être tobocanté, ok. J'ai l'impression que c'est bon pour le son. Ok, si c'est le bon, c'est bon. Alors annonce, annonce. C'est bon. Ok, très bien. C'est chien. Alors du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle partie des Chroniques du Symphonia sur Mecton. Je pense qu'on va reprendre directement, on en était. Donc la dernière session, ça a terminé avec votre groupe qui, après avoir du coup livré Kyoko à... Vous vous prenez, vous êtes retourné dans votre vaisseau de Symphonia et vous vous dirigez vers la station Couserou. Pour utiliser leur poubelle. Entre autres. Entre autres. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut éventuellement faire quelque chose durant ce petit laps de temps ? D'autres actions ? Ou peut-être Symphonia ? Rennes particuliers quoi. Comme ça... Non, enfin, je vais quand même revérifier moi les poubelles qu'on a récupérées. Tu sais, pour faire un check s'il y a d'autres traceurs, des trucs comme ça. Dans ces poubelles-là, tu as le droit de faire... Ouais, je te laisse faire un petit g du coup d'awareness. Vous avez d'autres. Ah, 2. Ah, 2. Ah, 2. Ah, 2. 2. Plus 8 ? Non, c'est pas ça, merde. Je suis hyper malheureux ! Intelligence, avoir d'asse-notices. Attends, on est d'accord qu'à la prochaine planète où on va, c'est la... Enfin, la prochaine planète où on va, c'est les Couserou. Oui. Les Couserou, oui. J'ai passé une heure avant d'arriver, je vais partir dans ma chambre et je vais m'en préparer à me mettre sur votre intérieur. Ok, tu vas tenter de bien t'habiller ? Oui. Très bien, je te laisse me faire un petit jet de wardrobe et style. Si elle foire après, elle va faire un défilé mode, on va tous la regarder, on va faire un nom de la taille. Non, 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 elle est très classe. Quel genre de vêtements tu essayes de mettre ? Un peu les vêtements que j'ai sur l'image, c'est un truc vraiment un peu officier. Des vêtements un peu militaires ? Un truc militaire énorme, on va dire. Ok, d'accord, très bien. Du coup, Yuko est habillée comme sur l'image, qui est assez classe. Vous voyez qu'elle s'est bien habillée du coup, c'est un petit peu moins une tenue de combat que d'habitude en fait. On a l'impression qu'elle ne va pas tuer des gens. Voilà, c'est ça. L'expression seulement, c'est ce qui est dommage. Elle a toujours son sabre laser, mais... Et derrière, c'est William en train de faire des poubelles. Quoi ? Ah oui, c'est vrai. Alors, William, du coup, qui a fait un 14 en notice. Dans cette poubelle-là, tu ne repères pas grand-chose au final. Tu ne vois pas de capteur ou quoi que ce soit. Il y a surtout... Enfin, c'est surtout des bouteilles de luxe qui ont été bilées, des trucs comme ça. Ok. Je vérifie juste dans le sens où, vu qu'on revient d'un fight avec les ennemis, je me dis qu'ils ont peut-être fait des trucs comme ça. Très bien. Sur ce coup, cette fois-ci, surtout que c'est vous qui les avez remplis cette fois-ci, les poubelles. Il n'y a rien du tout, cette fois-ci. Enfin, il n'y a rien de suspect en tout cas. Sauf peut-être des pouilles de bananes, mais... C'est bon pour ça. Ok. Bon bah... Après, sinon après ça, je reviens à la routine habituelle. Je passerai prendre une douche et en mode, après, bosser derrière les réacteurs et tout ça. Ok. Comme d'habitude, depuis que vous l'avez récupéré, tu as Eric qui va quand même te donner un coup de mort. De toute façon, moi, je continue toujours à discuter avec Eric pour essayer de choper un maximum d'infos sur son invention. Sans invention. Sans invention. Ok, très bien. Bah, du coup, voilà. Du coup, ça va être une discussion très technique. Elle va t'expliquer comment elle arrive à le faire marcher. Tu vas quand même faire un jet, du coup, du Riric. Pour voir si... Enfin, depuis le temps que tu vis de ça avec elle, pour voir si tu commences à vraiment bien comprendre son truc et si tu pourrais être capable de reproduire son oeuvre. Enfin, euh... Non, mais il ne lui donne pas ses connaissances-là. Pourquoi ? Bah si, il lui donne... En fait, tu commences vraiment à comprendre les concepts qui lui permettent, justement, les petites ondes qui lui permettent de capter les pouvoir-psi chez les gens, en fait. D'accord. Voilà. Tu commences à comprendre comment sa machine fonctionne, comment elle arrive à les capter, et euh... Tu... Voilà. Là, tout de suite, tu ne seras pas capable de refaire sa machine directement, toi, mais... Tu pourras faire quelque chose qui marche à peu près bien, quoi. Enfin, tu pourras au moins faire une machine qui peut te dire si la personne, oui ou non, est un spécifique. Par toi, elle, non ? Très bien. Voilà. Maintenant, on a un mec qui sait faire un truc que le gouvernement tue pour le savoir. Un mec qui sait faire un truc que c'est, il vend ça au gouvernement, ouais, il se fait des milliards. On va pas lui dire ça ! Non, on va pas lui dire, justement. Ouais, enfin bon, le gars, il le sait peut-être aussi, c'est pour ça qu'il cherche à avoir, là, à l'avoir. Ouais, voilà. Alors, euh... Sinon... Sinon, donc, quelqu'un d'autre essaie de faire quelque chose ? Ouais, je vais faire quelque chose de très productif et qui va... J'en suis sûr à me servir et je vais re-écraser des somnifères et je vais préparer mon pistolet. Parce que je pense que je risque peut-être de m'avoir besoin. Et donc, il est temps de le recharger comme il faut. Je te laisse aller te préparer dans le bloc médical. Alors, euh, voilà. Frey, donc, euh... Malheureusement, toujours pas de réponse concernant tes demandes. Oh, il est habitué avec les Jules. Voilà. Non, mais t'inquiète pas. Je savais que t'allais me poser la question et je te dis, non, toujours pas de réponse pour l'instant. C'est connard ! J'ai fait un jeu pour réussir. Pour réussir à les contacter. Arrêtez de m'ignorer. Voilà. Le dos les a retrouvés. Il est tué. Mais voilà. Je te dis, pour l'instant, tu n'as aucune réponse. Et Isoca, toi, tu tentes de faire quelque chose ? Euh, je vais juste voir si William va bien parce qu'on sent sa blessure qu'il avait eu durant le précédent. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y avait sa blessure. Je suis blessé. Je pense que... Comment dire ? Je pense que... J'ai regardé quand même. Voilà. Il n'est pas mort. Voilà. Je peux... Je pense que... Dans votre bluff médical, vous devez avoir quand même des guéris vides qui traînent. Ouais. Ouais, il y avait... Je ne vois plus du fou. William, tu as été peut-être pendant 2-3 heures un petit peu... Un petit peu pas bien, quoi. Le temps qu'on me réveille. Désolé. Ouais. Et au niveau des... Ça fait quoi au niveau des... De là, comment... La timeline ? Non. La conséquence. La conséquence. Je veux dire, est-ce que je récupère mes 9 points au niveau de la... De la jambe ? Tu dirais deux fois plus vite, je crois. Les guéris vides, ce n'est pas ça. Mais en conséquence, je crois que tu as une stade qui est divisée. C'est ça. Tu vas guérir deux fois plus vite, mais le truc, c'est que le voyage est assez long pour pouvoir assumer que tu puisses être d'un plomb au prochain... Comment dire ? Pour que tu puisses être d'un plomb quand tu vous allais arriver dans la prochaine station. Dans la prochaine station, à cause de vous. D'accord. Donc, je remets à la normale comme c'était. Ok. Très ça. Et puis, attendez, j'ai mis une autre chemise. Je n'en avais plus. Isoka a changé de chemise. Je pense que tu as du passer la plupart de ton temps à piloter, en fait. Tout à fait. Donc là, je pense que quand même, je vais... Je ne sais pas s'il y a un panier de linge sale. Je vais descendre là-dedans, mais je me ferai mes chemises. Avec la même tenue. Exact. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas, mais qui s'occupent du linge sale dans le vaisseau. Moi, je bosse, il n'y a pas de problème. Sûrement, j'ai cherché à son tour, je dirais. Moi, je suis le concierge, je fais tout, moi. Ah, d'accord. Donc, c'est bon, c'est William. C'est notre homme à tout faire. Voilà. William s'occupe du linge sale. Je pense que William, il y a des chances qu'il s'occupe aussi un petit peu de la cuisine, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de bon cuisine ici. On reconnaît. Normalement, c'est bon. C'est qu'est-ce qu'il est pour la cuisine ? La cuisine. C'est parti du vide, je pense. On peut dire que je le fais parce que... Compose, sinon, limite un peu. On va dire que je le fais parce qu'on ne va pas trop surcharger William. Il peut à peine marcher, c'est un bon début. On va se répartir les tâches, le temps. Il y a officiellement le cuisinier du vaisseau. On serait bien à Alice, mais est-ce qu'elle serait capable de déposer les clients ? En vrai, je suis même pas sûr qu'elle sache cuisiner. Il y a une armée de cuisiniers qui vont lui faire à manger. Je ne sais pas si c'est ça. Concrètement, avec l'avant, elle est en vacances. Elle regarde la télé, elle va dans la chambre de la table. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle est en vacances en fait. Elle a toujours été en vacances. Elle est en vacances en vacances. Mais non. Ok. Harry travaille bien. Ok, très bien. A la limite, William, au niveau du vaisseau lui-même, Harry va pouvoir prendre le relais pendant que tu es blessé. Ensuite, une fois que tu es deux sur pied, c'est bon. Surtout que même le moment où elle prend le relais, tu dors, tu es là. oui oui c'est ça donc c'est bon donc vous avancez et vous allez du coup arriver vers la station donc la station qui appartient au kuzuru dont j'ai aujourd'hui faire ça dès le début la station piano voilà c'est simple et efficace donc vous arrivez à cette station une station à peu près comparable à traite à celle de la compagnie sauf qu'en fait il y a juste un seul vaisseau il y aura pu avoir deux gigantesques vaisseaux comme celle de la compagnie mais là il ya juste un seul gros vaisseau qui est là c'est une station un peu habitable avec du coup ce côté avec cette grosse ce gros vaisseau appartenant à la famille kuzuru qui est aussi dedans et qui sert qui sert de juger à cette compagnie si on est d'accord je suis jamais j'ai jamais été sur ce vaisseau de ma vie jamais bon c'est bon comme ça je sais que je n'ai pas d'ennemis ici et c'est là qu'il va me faire mentir tu n'as pas d'ennemis ici pour l'instant que tu saches ouais non je veux dire j'ai mes boss ici donc un jour ou l'autre ce sera des personnes qui veulent m'a tué il n'y a pas d'ennemis que j'étais fait à la station il n'y a pas encore d'ennemis à ta connaissance sur cette station dans la même logique on a quand même trouvé il ya quand même un mec qui a laissé une belle petite fleur sur le vaisseau on ne sait jamais où est ce qu'il peut nous attendre je te il n'y a pas de problème de toute façon on sait comment c'est fini non non mais vous me connaissez j'ai un talent particulièrement bon pour ma phase ennemis c'est je suis tarant sueur vous arrivez dans la station ouais donc la station en fait l'apparence à l'apparence à l'intérieur de la station j'aurais dû me prendre des meilleures images en fait parce que la seule que j'ai c'est la maison des coussou bon c'est pas grave la part de la station en fait à l'intérieur c'est une station comment dire d'abord l'apparence est un peu plus rurale en fait ils essaient de cibler plutôt que de cibler plutôt que de reproduire une ville en fait ils essaient de reproduire l'aspect d'un village à l'intérieur de cette station donc tu as le gros bâtiment du spatioport et le reste en fait vous avez un soleil artificiel du coup qui couvre toute la station avec ainsi que aujourd'hui qui est fait ainsi qu'ils simulent aussi une météo de temps en temps il peut mais cette station qui est concrètement qui prend l'apparence en fait d'un village un style japonais un peu médiéval même si les gens ils ont même si les gens ont quand même plus enfin quand même électricité à l'intérieur pour pas déconner et c'est un style un peu plus voilà un style un peu plus rural ça vous change vous des rues de votre station quand vous arrivez vous avez le même principe vous avez un bonhomme qui vient et qui vous demande pareil que sur toutes les stations c'est un gars qui vient et qui vous demande pourquoi vous êtes venu ici on lui dit qu'on est là pour les poubelles vous lui montrez les papiers du coup et puis ensuite comme d'habitude il vous signe tout en fait et il vous dit il commence à il commence à charger en fait les déchets et vous avez deux personnes en costume qui s'approche de votre vaisseau on les remarque assez facilement je suppose vous voulez remarquer assez facilement avec deux mecs en costume avec des lunettes de soleil voilà on peut faire quelque chose pour vous monsieur mais de monsieur je suppose bonjour vous êtes l'équipage du symphonia oui qu'ils demandent keitaro kuzoro il vous invite à il vous invite à discuter voudrait vous remercier oui c'est très généreux je m'avance je m'avance on va peut-être on vous rejoins quand on a fini de charger l'objet de notre visite et voilà j'ai plutôt froid parce que là voilà ok très bien pour une fois je veux faire les poubelles tu veux faire les poubelles ok très bien du coup ils vont très bien il vous donne voit qu'il vous donne un espèce de petit pass en fait il te le donne à toi ou à toi ok je le prends parce que c'est pour rentrer dans le quartier ou dans la maison directement merci du coup pour l'image c'est ça ce passe vous permettra d'entrer dans le vaisseau dans le vaisseau kuzoro bon ça vous sait de toute façon c'est à peu près indiqué voilà à savoir que voilà à savoir que la température enfin la métaux actuellement est programmée sur pluie donc vous êtes sur une pluie on va sortir les parapluies voir peut-être prendre la voiture si c'est loin je sais pas ouais tu peux y aller en voiture même si vous rentrez pas tous c'est pas grave il y a un coffre je t'ai quand même tu as eric qui va qui va s'avancer du coup qui va qui va se tourner vers enfin qui va se tourner vers vous enfin fouillat mais il voit t'en même temps en fait à dire très bien je vais je vais aller directement voir le chef j'ai des choses à lui dire ouais ok pas de problème on te on te retrouve ou on te laisse là alors qu'à la base ok ok très bien je lui fais un petit salut et je retourne sur le pour finir le boulot là elle veut une courbette et elle s'en va du coup vous pouvez prendre le celui qui s'occupe du du de la cargaison peut entrer dans le bk dans le bk dans le bk pour charger les objets il voit tu vois alice qui sort et qui s'est habillé un peu classe ah c'est bon moi je suppose que moi aussi je vais devoir changer de tenue du coup pour être raccord parce que là je dois avoir ma vieille ma blouse classique quoi ouais j'ai ma blouse ta blouse à moitié pleine de sang avec ce qui s'est passé ouais je vais me changer quand même moi je vais mettre un costume ah je peux pas te faire honte ce serait con je donne le passe à peut-être premier que je vois comme bouilliam il doit être en train d'être avec ysoka donc yuko sûrement qu'il est déjà prête je te donne le passe merci voilà bah du coup tu vas pouvoir aller échanger par ton g isoka toi tu pilotes le bk oui tu vas recevoir un message de ton supérieur qui va te demander qui va te donner en fait un point de rendez vous qui t'avais qui va te demander de le rejoindre là maintenant là maintenant oui déjà je vais demander aux autres s'ils ont vraiment besoin de mon aide même si depuis le début pour charger les trucs qui s'en sont passés tu vois que je fais un petit un petit un petit geste pour dire non c'est bon quoi on gère je te fais un petit éclaté qu'on construit partie il m'a fait on s'en fout c'est pas important on bosse quoi c'est tout il va tac tu as quand même réussi à mettre une tenue raccord tu as fait 10 faut pas déconner après tu seras pas voilà 3 pas de bonus ou de quoi que ce soit ouais voilà je suis pas sûrement 31 je suis juste convenable voilà ça passe quoi je dis aux autres que je vais aller promener je vais y aller ok alors fray donc tu es arrivé au point de rendez vous tu vois du coup ton boss qui est là tu t'avais donné cette mission sur la station bonjour fray je vois que tu as réussi une partie de ta mission en même temps pourquoi je raterais moi j'avais raté non je ne me souviens pas de t'avoir pu échouer enfin bref suis moi il est grand temps de te présenter à l'organisation grantin oui 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 bah je vais le suivre je vais le suivre du coup il va commencer à t'expliquer c'est tu pour qui tu travailles au moins bah étant donné que je t'ai fait chier plusieurs fois on va savoir et que tu me refusais tout le temps non je sais pas ok je te vois t'onger de fast talk ça va les genoux fray ils sont quoi mes genoux ça je me bats contre un espion pour l'instant tu pourras pas la peine d'en lancer un délice tu vois qu'il voit que tu mythos tu vois que ça le fait sourire en fait je suis un espion si je ne connaissais pas mes boss ça serait cool bien alors j'imagine que tu sais à quoi t'attendre avec la personne que tu as rencontré plus ou moins peut-être mon perso a beaucoup la peine de changer bien d'habitude d'habitude c'est sa femme qui s'occupe plutôt de ce côté là de l'organisation mais actuellement elle est pas très en point donc c'est le big boss que tu veux c'est le big boss à qui tu vas présenter aujourd'hui euh ouais bah pourquoi vous me présentez au big boss au fait étant donné que d'à part le fait que j'ai sauvé sa fille c'est un petit peu un rituel de se présenter assez supérieur donc quand tu le vois met toi à genoux et quand tu le vois met toi à genoux pose pas de questions et essaye de pas trop répondre de travers ok après ne pas répondre se mettre à genoux sa voix dans tout son langage non-verbal qui graisse des dents ça lui te plaît moi c'est plus ce ne pas vraiment de travers qui me parait bon ça va plus bon en même temps à dégénérer je vais finir je vais finir dans un poussé en plus on est dans un rural c'est rural il y a des poussés pour m'acheter de bain ok donc il t'amène du coup dans un quartier un peu plus luxueux en fait où derrière il te fait entrer en fait dans le vaisseau des kouzourous le vaisseau des kouzourous c'est le même type ça fait aussi type beaucoup plus rural tu vois surtout en fait une espèce de rivière qui coule avec derrière une immense bâtisse qui est exactement l'endroit où il t'emmène what il se fond une rivière qui fait le tour de l'endroit mais juste pour le style oh j'adore ces gens j'ai demandé d'épouser sa fille finalement ouais je suis passionné qu'est-ce que ça a présenté je suis pas responsable de ma mort ça arrive donc tu vois qu'il te fait avancer dans un il te fait avancer en fait tu vas entrer dans une tu vas entrer dans une espèce de salle dans le couloir et ce qui va se passer c'est que tu vas remarquer que sur ta gauche dans le couloir il y a pas mal de photos de personnes avec des noms marqués avec une plaque des plaques en fait avec marqué leur nom tout légère mort dans cet endroit à moins que ce soit tous des kouzourous et du coup il y a un truc à remarquer avec le nom tu vois que le premier nom est une femme du coup le premier nom est une femme qui s'appelle Kana Kouzourou et ensuite ça continue tu vois une photo d'une femme en débardeur avec un mecha derrière elle et un homme à côté ensuite tu vois pas mal d'autres photos il y a des kouzourous d'autres gens qui font d'autres noms et je vais surtout te donner les 4 derniers noms donc qui sont pour le premier Kaitaro Kouzourou donc tu vois une photo de l'actuel leader de la famille Kouzourou de lui plus jeune en fait avec une femme qui de premier abord en fait tu pouvais penser que c'était Kyoko mais tu vois qu'il y a quand même des traits qui changent enfin tu peux imaginer une femme à qui tu peux imaginer que ça peut être sa grand-mère ok bah oui t'envoies c'est grand-mère bah oui Kaitaro c'est le grand-père ensuite la deuxième personne que tu vois donc tu vois un homme aux cheveux roux en débardeur et la plaque elle donne le nom un nom que tu veux reconnaître Eiji Ishinomiya ah oui mais c'est clair que je reconnais le nom d'une personne qui veut m'amor mais je veux pas t'amor non non comment t'as dit t'as dit que t'allais me buter si je te cachais des trucs je te cache des trucs donc techniquement tu veux m'amor je vais quand même mettre dans le chat du coup l'image quoi que j'ai pas d'image pour tout le monde mais c'est pas grave enfin tu vois un homme du coup en débardeur les cheveux roux qui a des petits serres voilà tu as déjà repéré au niveau du nom mais il a effectivement des petits serres de Yuko la troisième personne ensuite tu vois un homme avec de longs cheveux de longs cheveux noirs accompagné d'une femme rousse tu vois que l'homme il a un katana enfin l'homme il a un katana dans le dos il fait une tête un petit peu énervée et il a marqué du coup en dessous enfin alors du coup pour le mec avec les cheveux roux et je vous ai déjà donné le nom le mec avec les longs cheveux noirs et le katana il a marqué Kida Oyama le joueur de est-ce que ça me dit un truc parce que je ne sais plus c'est qui qu'est-ce que ça veut dire quelque chose là ? euh non toi je pense pas que ça dise quelque chose mais je vous invite à aller regarder les premiers lives de Bekton et le dernier vous avez un dernier homme en débardeur cette fois-ci avec marqué sur la plaque Kyoshin Kuzuru et je vais te donner aussi le token tu vois un homme en fait avec des longs cheveux bleu clair de la même couleur que Kyoko qui est accompagné en fait qui est accompagné d'une fille sur la photo et là tu reconnais du coup la reine qui est en débardeur enfin le même débardeur avec une couronne qu'elle avait d'habitude ok et quoi que non tu peux pas les reconnaitre qu'elles sont derrière je pense toi tu les as peut-être pas vues ah non mais j'ai le pouvoir du streetwise c'est ça ? ah bah tu peux faire agir de streetwise pour reconnaitre certaines personnes éventuellement c'est le moment pour faire une recette critique parce que c'est un jeu important voyons c'est la bonne soirée qui s'annonce hé il a compris la moitié de la phrase il a entendu critique ah mais deux jeux deux échelles bah à 15 alors à 15 je peux juste tu peux juste affirmer vu que tu as quand même un 10 avec toi et rester chez critique tu peux quand même affirmer que toutes les autres personnes qui sont derrière portent des débardeurs bravo voilà et donc tu vas avancer dans une salle dans une autre salle en fait qui prend l'apparence enfin c'est une espèce de salle une petite salle avec un une espèce de table au milieu en fait et tu vois que derrière la table il y a un homme à genoux des yeux fermés qui est là et qui semblait vous attendre une sorte de table basse non ? une sorte de table basse monsieur Kuzorou je crois qu'il te regarde un peu je vais faire une une courbette nonchalante c'est sans plus alors c'est lui ce ce nouvel espion que tu es censé me présenter aujourd'hui faisons ça vite j'aime pas vraiment ce genre de choses comment tu t'appelles toi ? Fré Nobuiko très bien assis toi je vais faire ce qu'il dit parce que de toute façon je vais c'est quand même le genre de personnes que je vais pas mettre en roi en 5 fois de façon voulue tu vois que donc tu tu t'assoies tu vois qu'il te regarde il va te jauger en fait il va te jauger du regard et il va il va commencer du coup à te regarder très très mal en serrant les poings tout ça parce que j'ai tout d'une personne lambda raciste sale riche élitiste on fait quoi ? fais moi ton jet de ouais non mais là je pense que m'a même pas besoin de faire ton jet quoi tu vas commencer résiste tortue vas-y fais moi un jet de résiste torture pour savoir à quel point tu vas pouvoir en fait résister à l'intimidation qu'il t'a faite enfin concrètement voilà il tente de te faire enfin il tente de t'intimider en te regardant mal en plus il est musclé bah voilà un échec qui n'est pas critique je t'aime pas si le ressemble pas trop ouais non mais voilà il est chaud bouillant quand même le mec de toute façon si Frey fait une connerie c'est que son inculsivité aurait pris le dessus sur lui c'était déjà dit il était déjà intimidé de bas je te laisse voilà je te laisse le jeu comme tu veux mais tu vois que là le gars vraiment il essaie d'en imposer quoi et il y arrive Frey va essayer de se placer de façon moins enchantante et un peu plus droite déjà ça va être un bon début de ne pas avoir l'air donné pas tu vois qu'il semble tu vois qu'il semble sourire ensuite il va se lever il va se lever tu vois qu'il va commencer à sortir deux espèces de petits verres en fait et il sort aussi une bouteille de saké saké il va poser sur la table les deux verres il va commencer à enfin il va commencer à approcher la bouteille en fait et il va te la donner j'ai vu certainement rien que je m'agène c'est dégueulasse du saké je lui cracherais tellement à la gueule si je pourrais me le permettre tu serres les verres c'est ça ? oui je serre les verres bon je te fais pas de G pour savoir si tu sais bien servir les verres là n'est pas le problème du coup il va te dire voilà donc frais jures-tu fidélité et obéissance à la famille Kuzuro ? oui dans cette situation là même mon ego ne passerait pas au dessus de mon envie c'est ça c'est vrai très bien dans ce cas en tant que chef de la famille je jure de faire en sorte que tu sois protégé toi ainsi que tes proches tu vois qu'il commence à mettre il met son bras en fait dans une position assez bizarre et tu vois qu'il te regarde maintenant selon le marché selon le marché selon le marché quoi ça me dit le truc selon le marché en fait il met son bras t'as l'impression qu'il tient son verre dans son bras en fait et il met son bras en avant un petit peu comme s'il faisait un bras de fer en fait comme s'il allait faire un bras de fer en gros il faut que tu fasses la même chose et que tu bois dans le verre qu'il te donne c'est tout ? ouais non je comprends très bien c'est juste que ça me laisse mon perso il n'est pas très du niveau qu'un niveau proche comme ça c'est trop proche pour lui mais bon voilà oui il faut suivre le mouvement encore une fois parce que parce que voilà il est en face de quelqu'un des timidins et il sait que c'est vraiment le temps déjà que je suis encore en vie c'est mon début heureusement que j'ai un peu l'angette résiste ok ouais mais voilà c'est pas avec un verre de saké que tu vas être bourré non mais en quoi que ça peut le faire mais c'est vraiment de toute petite dose mais du coup vous vous faisiez voir chacun mutuellement l'autre oui et Yuko n'est pas là non non mais c'est la remarque qu'il va t'en en vrai y'a un moyen en vrai y'a un moyen c'est un mal à temps de dire oui easy alors du coup vous buvez tu vois que ensuite tu vois qu'après avoir vu papy en fait va prendre un air beaucoup moins agressif beaucoup moins sérieux en fait il va commencer à il va commencer limite à s'allonger en se tendant les bras sur le sol et dire ah c'est fini bon maintenant dis moi ce que tu as appris sur dis moi ce que tu as appris sur ma vie sur sa fille j'aimerais toi apport bah ce que j'ai appris sur votre fille sur ma petite fille plutôt sur sa fille sur l'app oui en tant que telle j'ai pas appris grand chose j'ai fait en sorte qu'elle soit ramenée c'est tout par contre niveau information que j'ai récupéré j'ai ça et du coup bah je vais sortir mon ordi que je garde toujours sur moi ça c'était dit au début oui peut-être de fris ou une pique c'est oui j'ai apporté mon ordi et je vais lui montrer pour la liste et je vais tout de suite mettre en surligné le nom de la nom de l'eau oui voilà son petit fesse ok il regarde ça il regarde ça et il dit d'accord c'est c'est donc là qu'il a emmené bon très bien tu as fait plus que ton travail tu peux aller te reposer nous avons crédité nous avons crédité de rencontre du belle somme non as-tu autre chose à ajouter ? non rien en particulier c'est bien joué frais comme Saito l'avait dit tu es prometteur bienvenue chez l'eguzoro merci c'est quand même pas bien en présence de Snake maintenant si tu veux bien m'excuser je dois aller au chevet de la femme tu vois qu'il se lève et qu'il commence à s'en aller en fait après avoir fait une petite courbette respectueuse il commence à s'en aller ok ok du coup moi j'imagine que je ressors avec Saito ok du coup tu ressors avec Saito mais où est-ce que tu as réussi à trouver ces informations ? ah bah écoute apparemment je m'y connais beaucoup mieux que tu le penses si tu me croyais pas si tu me croyais pas assez fort pour faire de mes pauvres moyens aucun d'entre nous n'a réussi à atteindre dans ce laboratoire personne n'a réussi à y entrer comment tu as fait ? je n'ai même pas allé sur place ah bah écoute si je serais allé sur place ça aurait été beaucoup trop amusant mais tu sais la seule chose que je fais bien c'est avoir de bons contacts avoir des contacts partout donc je me suis débrouillé et bien écoute viens avec moi je vais te présenter un petit peu à toute l'équipe ouais et du coup j'ai une question tu sais étant donné que moi j'avais dit dans mon mort que j'étais censé limiter les contacts avec mes proches et que c'était par rapport au fait que je suis espion est-ce que c'est vraiment Saito qui m'a dit ça d'abord ? qui t'a dit quoi ? qui m'avait dit que je devais limiter mes contacts avec mes proches ou c'est parti d'un autre truc ? euh... que tu limites tes contacts avec tes proches ? euh... bah il t'aurait conseillé enfin il t'aurait peut-être conseillé Saito de justement de pas trop avoir de proches en fait totalement non normalement c'était censé être un truc style je reviens vers mes anciens potes qui sont dans le criminel justement et il pourrait qu'il y ait des mauvaises choses qui leur tombent dessus derrière voilà le délire c'est que ce qu'il t'aurait conseillé en fait c'est de pas trop être avec tes proches mais vraiment proches au sens très proches de ta famille tes amis très proches quoi tes potes criminels sauf si tu tiens vraiment à eux c'est pas très grave quoi non mais justement mais quand je parle de mes proches quand je parle de mes potes criminels c'est que mes proches qui me apportent ma famille s'étoisent les criminels ok t'auras encore très bien bah il t'aurait conseillé mais on va dire ça aurait été un conseil gentil ça aurait pas été genre de ne prendre plus contact avec eux tu vois ça aurait été ça peut t'apporter des problèmes ok bon bah écoute si c'est pas des menaces je ne lui ferai pas de pic sur le passage et je le suis sans faire de pic sur le fait que Kuzuru a dit que mes proches qui assurent en théorie là c'est que je les aime mes proches bon du coup ils veulent vivre juste aller voir le reste des autres qui veulent me présenter voilà tu vas le suivre en fait il va commencer à te présenter des espions dont tu pourras dire que tu connais plus tard mais pour l'instant on va passer au reste du groupe ah ok c'est des plj espions pour l'instant c'est plj espions génériques plus tard éventuellement j'en sortirai d'autres et du coup si je te dis que c'est un espion Kuzuru tu le connaitras ok et il le connaitra euh du coup de votre côté le reste bah isoka tu as chargé les boubelles ouais certainement mais plus le temps c'est bon comment ont-ils en train de fumer une clope ? les deux en train de fumer une clope avec William il imagine ouais tout à fait ouais moi je suis toi j'ai fini le boulot je suis avec là pas le bleu de travail aujourd'hui il est vert le bleu de travail et voilà quoi le petit le petit balai pour avoir nettoyé le dernier truc et en train de finir en train de voilà fumer tranquillement avec isoka Vous avez quand même Iwata, Alice et Yuko qui sont très classe, enfin qui sont tous habillés classe, vous voyez ça quand même Isoka et Williama. Sophie est toujours à se pomponner. Merci. T'as dit quoi ? Oui, je clashe. Tu dis à ses filles toujours à se pomponner. Tu veux un costume ? Ou tu résens dans ta tristesse ? Il faut qu'on se change ? Non, il n'y a pas de dress code. Pas forcément de dress code mais bon, autant donner bonne impression. T'as mes meilleures impressions. Ouais, enfin. Dire à moi les premières impressions que vous m'avez donné, c'était pas les meilleures. Ouais, mais ça c'est parce qu'on n'allait pas se faire tuer par toi. Non, on va pas se faire tuer par lui. Bon, ok. Je vais me changer, mais je vais pas me mettre, je vais genre me mettre mais vraiment en mode casual. Mais toi... Pas d'accord, pas bleu de travail du coup, tu te mets ça. Ouais, ouais. J'ai mis le moyen. Ouais, c'est ça, mais vu que j'ai ma chemise de vacances et tout ça, je vais remettre ça en fait. Je vais mettre la chemise de vacances. Toi, il a beau pleuvoir, je vais mettre le bermuda et la chemise de vacances. Si Isoka, il peut mettre la même technique sur son image, tu vois, ça fait le taf. C'est pas besoin de taf. En fait, mon passage est constamment appuyé comme ça en fait. Jusqu'il sert très mal sa cravate, juste à moitié ouvert tout le temps, voilà. Ça fait le taf. Tant que tu es propre et que tu sens pas les ordures, ça devrait aller. Moi, je veux être en décalé avec le groupe en mode, voilà, c'est les vacances. Donc, Isoka, si tu veux faire un petit peu plus d'efforts, je te laisse faire un jet de One Robin Steel. Et toi, William, c'est pas lave à te faire un jet pour savoir si ta chemise awaïenne est bien ou pas, quoi. Elle est magnifique. Je vais essayer. Je guerre en terri, à moi. Oh ! Isoka, tu es beau. Oh ! Isoka, tu es beau. Pour une fois, il s'est peigné, c'est pour ça. C'est ça. La cravate est bien mise et tout. En fait, voilà, t'as l'air avec la cravate. T'as l'air avec la cravate un petit peu mal mise, mais ça te donne un style, en fait. Et du coup, ça passe avec ta cravate un peu mal foutue, tu vois. Ça te donne un genre un peu... Le genre que t'as sur la photo, le mec un petit peu qui s'en fout, quoi. Mais en attendant, t'es habillé classe. C'est parfait. C'est génial. Voilà. Je viens dans la mémoire, je fais, ah ouais, ça fait pas mal. Pas mal d'efforts, en fait. Tu fais tellement d'efforts pour paraître malhabillé. C'est ça, voilà, exactement. Le mec, en fait, il se grigne pour nous, pour pas qu'on sente mal. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, euh... Bon bah... On y va. Je vous suis, ouais. Moi, je prends des ombres, hein. Du coup, si on prend pas les voitures... Vous inquiétez pas de mon absence. Bah, t'as dit que tu nous vois plus tard. Ouais, ouais. Alors, techniquement, on est assis pour prendre la voiture. Ouais, vous êtes à 5, hein. Ah oui, c'est vrai, comme Frey, il est pas là. Ouais, bon, moi, j'envoie un message à Frey, je fais, on va se mettre en route. Bah oui, mec. Très, on se met en route pour les Cousurons, on se rejoint là-bas, si ça te va. Ouais, de toute façon, je vais te confirmer que oui, je vais partir. Voilà, ça tombe quand t'étais en rendez-vous avec tes copains. Ok, bah oui, je vais te confirmer sur le moment que j'arrive, que je vais me rejoindre. Ok, très bien. Donc, vous arrivez, du coup, sur place. Vous voyez aller en voiture, du coup, vous voyez la même chose, en fait. Vous voyez la même chose, ce village un petit peu plus luxueux, avec des maisons un peu plus grandes, et surtout la grande maison. La grande maison sur plusieurs étages, des Cousurons. Où vous pouvez vous garer, il y a un parking devant. Je me gare en faisant un drift. Fais-moi un jet de drift. Est-ce qu'on entend une initiale D partout ? Ah non, mais là, si je suis en voiture, c'est fini, je vais mettre plein potentiel. Ouais, enfin, commence par rouler à 200 dans la station. Attends, si tu veux vraiment faire un mode déjà vu, tu peux me faire un jet, mais vos actions ont des conséquences. N'abîme pas ma voiture, c'est tout ce que je te demande. Je l'ai fait. Ça va. Ok, tu conduis un petit peu comme un taré, tu fais ton drift. Les gens te regardent bizarre. Joli, Choka, mais il faut garder ça pour la piste, pour plus tard. Oh, mais j'ai trop envie, je t'en manque. Et du coup, quand tu t'arrêtes et que tu sors de la voiture, vous entendez tous vous abusez bien ? Ouais, c'est pas mal ici. Ça décoiffe. Est-ce que je peux faire une petite table derrière la tête de William ? Si tu veux. Pourquoi William ? William, il s'est frappé gratuitement. C'est moi qui fais des tripes, c'est William qui s'est frappé. Je continuerai. Ouais, c'est bien ici. Ouais, c'est bien ici, c'est cool. Tu prends une petite tarchette. Mais j'ai fait. Non, mais je dis que c'est sympa. Il pleut peut-être, mais c'est cool. J'ai l'impression d'être en vacances. C'est sympa, c'est reposant. Non, vous trouvez pas d'âme ? Kana. Kana ? Non ? Moi, je trouve ça sympa, non ? Oui, bon, on a pas trop le temps pour ça. Bah oui, non, mais je sais. On vous suit, on vous suit. Toi, je la suis direct derrière moi. Ok. Ouais. Je vous laisse quand même faire un jet de... Je vous laisse faire un jet de... Comment ça s'appelle ? Warners ? Ah, Warners, ouais. Et sinon... Le bâtiment est pas mal. Il est... Il est ancien ou... Il est aussi vieux que le vaisseau. Ah ouais ? Il date de quand, ce vaisseau ? Il a été fait il y a peut-être une quarantaine d'années. D'accord. Ah, il donne l'impression de plus vieux. C'est super bien fait quand même. Et la gestion de la météo, vous faites ça comment ? Je commence à parler de tout et n'importe quoi. Toi, Georges, je lui pose des questions tout le temps, quoi. Ok, tu lui poses des questions... Bon, la gestion de la météo, elle sait pas. Si tu lui poses des questions sur le côté technique, elle sait pas. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je lui pose des questions. Je fais, ouais... D'accord. Et vous habitez là par habitude ? D'habitude, vous bougez beaucoup, comme on a pu vous voir sur les autres stations ? Moi, j'habite dans le village, là-bas. C'est au pointe, du coup, les maisons derrière. C'est très familial, en fait, dans le coin. Ouais, plutôt. Je vois qu'elle commence à ouvrir la porte, du coup, veillez entrer. Merci. Je rentre... Vous rentrez, vous voyez, du coup, d'autres personnes en costume, un peu comme elles, qui sont là, qui vont vous escorter. Et vous allez passer, du coup, devant le même couloir que Frey était passé plus tôt. Enfin, dans le même couloir que Frey était passé plus tôt, vous allez voir, du coup, tous les noms qui sont... Ils étaient là. Tous les noms avec les personnes, du coup... Enfin, Frey, j'aurais pu vous l'autoriser quand même, mais je vous autorise quand même un g2 Streetwise, pour ça. Moi, je sais pas ce que j'aurais revoir quand même... Tu reconnais ton père, Yuko. Il y a une photo de lui, Sean. Merde, je le reconnais pas. Ah, putain, moi, je reconnais tout le monde, moi. Ok, alors... Surtout que William, écoute. Alors, William, tu sais que la première personne, Kanakuzuru, déjà, c'est une personne qui date Yuko. Ouais, Yuko aussi, tu reconnais. Voilà, c'est une héroïne. C'est une héroïne, en fait, de la guerre contre les dissonants. Alors, attends, tu peux noter le nom ? Bah, Kanak, comme celle qu'on a en bas. Ah, d'accord, c'est écrit par hier. Elle porte le même nom que... Enfin, elle porte le même prénom que l'héroïne, quoi. En fait, la première de la liste est une héroïne de la guerre contre les dissonants. Et en fait, quand tu continues, tu vois plein de gens... Bon, ils sont tous en débardeur. Ils sont tous en débardeur. Tu vois que la plupart, ils ont des débardeurs un petit peu... Comment dire ? Il y en a certains qui ont encore des bouts de tissu, en fait, au niveau de leur avant-bras. C'est tout. Enfin, pas de leur avant-bras, de leur manche. Qui ont des bouts de tissu au niveau de leur manche. Mais ils sont tous en débardeur, en fait. Voilà, Yuko, tu reconnais. Enfin, tu peux reconnaître pas mal de gens qui sont des Kuzuru et d'autres personnes. Et tu peux reconnaître, du coup, les quatre derniers. Yuko et William, vous allez les reconnaître. En gros, le premier, Keita Ouro Kuzuru, vous savez tous qui c'est. C'est le chef de la famille. Le deuxième, tu reconnais Yuko, du coup, ton père. Et William, bon... En fait, je remarque qu'il y a une grosse ressemblance, on va dire. C'est ça. Tu remarques qu'il y a une très grosse ressemblance. Il y a le nom en dessous aussi. Le troisième, c'est William, tu vas le reconnaître parce que tu l'as déjà vu. D'ailleurs, Iwata, tu peux le reconnaître aussi. Yuko, tu reconnais la personne sur la photo devant et la personne qui l'accompagne. Kido Oyama, vous reconnaissez Shepard. Ah, on reconnaît Shepard derrière, d'accord. Voilà, l'avant-dernière, du coup, truc. Kido Oyama, vous reconnaissez Shepard. Il est partout, lui. Il est partout. Iwata... C'était un débardeur, oui. Je sais pas, il est en débardeur, là. Enfin, il est en débardeur, c'est chelou, en fait. T'as des boutiques au niveau de... Ouais, je vais te le dire, je le dis. Ah oui, tu vas te le dire. Après. Apparemment. Oui. De toute façon, maintenant, avec tout ce qu'on entend sur le vaisseau, ça m'étonne qu'il ait pas encore tout fait, tu vois. J'ai rien de m'étonne, son sujet. C'est juste, c'est une photo de Shepard avec des cheveux longs. Avec une épée dans le dos. Et avec une femme qui est à côté de lui. Et là, toi, Yuko et Iwata, vous reconnaissez tous les deux une personne différente. Pour toi, Iwata, c'est la secrétaire qui avait été te voir. Oui, forcément. Et pour toi, Yuko, tu reconnais les irèdes ? Oh, mais tiens, je la reconnais, elle est venue. Elle est venue me voir à la mort. Elle a l'air froid. C'est sympa, un peu froid, mais c'est sympa. Tu dirais en plus ? Et du coup, vous avez la dernière... Je vais juste m'avancer sur l'image de mon père et je vais m'envoyer en instant. Ok. Je ne sais pas avec qui je suis, mais je vais faire un. C'est une belle photo de famille que vous avez ici. Et là, on va dire, je vais me la péter un peu. En gros, je fais, tiens, je connais un peu celui-là. J'ai entendu parler de ça. Enfin, voilà, toi, je montre qu'en fait que je connais un peu le truc, quoi. J'en profite, quoi, pour me la péter. D'accord. Tu en profite. Du coup, en fait, là, sur le coup, Kena, sur chaque personne, elle va être capable de te dire, elle aussi, qui c'était, t'en parler et tout. Ok. Tu vois, je suis le truc, quoi. Je fais, ah, ok, d'accord. C'est plutôt intéressant. J'aime bien le principe de famille que les Kuzuru, c'est très… Ils ne sont pas tous de la famille. Non, mais c'est une grande famille, en fait. Ah oui. C'est ce que je veux dire, c'est que vous avez un effet plutôt familial, quoi. C'est pas comme certaines autres sociétés, grosses sociétés, où c'est vraiment là… Il n'y a rien de patriarcal, c'est… enfin, c'est vraiment… Non, mais… Ils font pas… Enfin, les gens ont dit cible qu'on pas tous parpati de la Kuzuru, hein. D'accord. Bien, lui, par exemple, tu vois, qu'elle te montre la photo de Shepard, il a jamais travaillé pour nous. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait ici, alors ? Il était venu s'entraîner avec le maître. Ah, c'est un… ok, c'est les élèves de… Non, pas vraiment. Il s'agit des personnes qui ont maîtrisé la technique du véritable débardeur. La technique du véritable débardeur… Le technique du véritable débardeur ? C'est une technique qui permet de trancher les vêtements pour faire des débardeurs… C'est ça. Ok, je vous remercie un coup d'arrêtage à Benjamin. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Quand vous vous moquez quand même, quand vous vous moquez de cette technique, tu vois que... Non, je me moque, c'est parce que là, c'est moi qui ai rigolé moi-même, mais... Ah, c'est toi. Ah, c'est toi, ok. Après, c'est... Oui, non, on va dire que j'ai quand même le sourire. Je fais, ouais, technique des véritables débardeurs, j'avoue, ça donne... Enfin, je dirais pas que ça donne pas envie, mais on est très interrogative. C'est ça. Bien, écoutez, vous avez qu'à demander à Yamamoto comment il a perdu son droit. Ah, tu vois, là, je fais un A et je fais... Ça doit être très efficace, alors. Je n'imagine même pas à quel point... Et elle continue à avancer, en fait. Je vais la suivre. Vous voyez qu'elle va brillamment s'arrêter sur la dernière photo et continuer, en fait. C'est quoi le nom ? Kyoshi Kuzuru. Et vous voyez qu'elle est sur la photo. Effectivement. D'accord. Donc, vous avancez, et il va vous ramener dans la même pièce où était Frey, en fait. Ah, bah tiens. Il est là ou pas, du coup ? Non, Frey n'est pas là. Frey n'est pas là, mais voilà. Donc, tu as, du coup, dans cette pièce, agenouillé, pareil. Tu as Keitaro qui est agenouillé dans son coin. Tu vois qu'à côté de lui, du coup, vous avez aussi Kyoko. Qui elle aussi agenouillé un peu en retrait par rapport à elle. Et du coup, Kana va s'approcher, en fait, et va dire, Monsieur, je vous ai amené les personnes qui ont sauvé votre fille. Petite fille. Pas votre petite fille. Je vais avoir du mal sur ça. Votre petite fille. Elle fait une courbette et elle va aller s'agenouiller, elle aussi, derrière lui. Moi, je vais faire un petit, tu sais, un petit signe, genre, tu sais, pour faire un petit salut avec deux doigts à Kyoko, quoi, si elle me voit, quoi. Ah oui, bah, du coup, elle te renvoie ton salut, en fait. Vu qu'elle est derrière, c'est mon grand-père, un peu. Oui, elle se peut, quoi. Et moi, voilà. Elle te renvoie ton salut en souriant, puis elle te fait signe de te baisser, en fait. Et après, je vais faire le, toi, je vais suivre le protocole, on va dire. Donc, petite courbette, vite fait, quoi, et se mettre sa journée en face, quoi. Je pense que... Vous voyez aussi qu'il y a une autre personne qui était déjà ajouillée, mais elle, elle est de votre côté. Enfin, elle a ajouillé de votre côté, en fait. Elle est là d'être en train de parler avec eux. Non, c'est pas Alice. C'est Eri. C'est Eri. Ok. C'est Eri qui était ajouillée, du coup, qui était ajouillée au niveau de la table, en fait. Bah, moi, je fais le mouvement, du coup, je vais me mettre comme les autres, si je vois que tout le monde commence à se agenouiller. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de... Je me mets en face de Kei Toro. Kei Toro. Kei Toro. Ok, très bien. Quand tu dis agenouillée, c'est qu'on est assis sur nos talons, en fait. Oui, oui. Oui, c'est ça, je pense, ouais. Une position traditionnelle. Une position traditionnelle, voilà. Ok. Voilà. Moi, clairement, c'est... Voilà. Je me mets en face... On va dire, je prends le lead. Ok. Moi, je me mets en face de Kei Toro, du coup. Et qui se met en face de Kei Toro ? Moi. Ok. Bon, voilà, comme ça, c'est fait. Alors, tu vois, Kei Toro, le vieil vous regarde, il va tous vous regarder, et il va tous vous faire... Il va commencer par tous vous faire la même chose qu'après. Résisteur également. Ah, bonne chance à vous. Moi, je me lance. Résisteur sur, du coup. Résisteur sur tout le monde. Ils ont qu'un star. Ça n'a pas marché. On arrive, ils vous bolossent. C'est le truc que moi, je n'ai pas mis de point. C'est pas trop mal sorti. Avec toi, avec... J'ai fait un 2 sur mon D10, tu vois, c'est pas démarre, quand même. Ouais, voilà. Mais bon. Il vous met quand même la pression. Par sa présence, par ses gestes, il vous met quand même la pression, le Kuzo. J'ai une chemise hawaïenne, on ne voit pas la transpiration à travers. Il va tous vous regarder un par un, en fait. Tu vois qu'il va s'arrêter un peu plus longuement sur toi, Yuko. Et ensuite, il va continuer et il va dire, très bien, pour commencer, pour avoir sauvé ma petite fille, tu vois qu'il va se mettre, il va mettre, on va dire ses mains en la position traditionnelle. Je ne sais pas comment la mettre, mais bon, il va poser sa tête à terre. Ouais, je vais mettre les mains en avant. Les mains en avant, la tête à terre. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, on a fait juste ce qu'il fallait faire, c'est tout. On ne pouvait pas laisser une demoiselle comme ça. Oui, bien sûr. C'est tout à votre honneur. Sachez que je suis extrêmement reconnaissant. Elle est la dernière descendante qui me reste actuellement. En tout cas, Kyoko était une personne plutôt sympathique et on s'est bien tous bien entendus avec elle. Donc, on ne pouvait que l'aider. Oui, j'imagine. J'espère que ma petite fille ne vous a pas posé trop de problème. En tout cas, tu vois qu'il la regarde. Il va regarder Kyoko. Kyoko va lui... Enfin, il va regarder Kyoko. Kyoko, elle va vous regarder en souriant. Non. Pas du tout. Je regarderai. Si il est là, du coup, voilà. Pas du tout. Je vous laisse faire... Je vous laisse faire quand même un G de notice. Ok. Je vais dire en RP, pas du tout. Moi, je ne vois rien. Pas du tout, monsieur Peugeot. Oui, William, tu es concentré sur autre chose. On va dire, si ce n'est pas sur Kyto, je suis concentré sur lui, on va dire. Ok, très bien. Vous remarquez, du coup, vous ne remarquez rien, malheureusement. En tout cas, j'espère que cela vous a au moins enlevé d'un poids et pour pouvoir continuer à rechercher votre petit-fils ou votre fils. Je ne sais plus, j'ai cru comprendre que celui-ci avait disparu. C'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils. Concentration. C'est mon petit-fils. Il a aussi disparu. Mais j'ai appris où il était. Ah ! Tant mieux pour vous, alors, si vous savez maintenant où il est. C'est vrai que je ne peux que comprendre que quand on a nos enfants et nos petits-enfants dans des mauvaises situations, cela est toujours fort perturbant. Là, vous entendez une voix derrière qui vous dit... Vous entendez une voix qui va derrière lui. Keitaro, je veux voir ceux qui ont sauvé Kyoko. Amène-les-moi, s'il te plaît. Mais chéri, tu n'es pas en état. Amène-les-moi, j'ai dit. Bien sûr. Veuillez me suivre. Tu vois qu'il se lève et qu'il va vous amener en fait dans une salle. Il vous amène dans une salle derrière. Kana ne vous suit pas et Kyoko, elle vous suit. Vous arrivez dans une... Enfin, il vous amène dans une salle et dans cette salle, il y a juste un lit. Un peu un lit d'hôpital avec une dame qui est allongée dessus. Une dame qui est allongée dessus et je vous laisse faire un jet d'avoir un S sur cette dame. Déjà, pour commencer. C'est le moment où je suis content d'en avoir mis trois points dans la salle. Parce que tu as repéré, du coup. Moi, je ne veux pas que dalle. Je ne veux pas marquer bien. En fait, c'est au niveau de ses yeux. Ses yeux ont vraiment un aspect très, très, très bizarre. Comment dire ? ça ne ressemble pas vraiment à des yeux d'humains. Ça ne ressemble plus à... Aux yeux d'Isoka. Isoka, il a des yeux félins. D'accord. Elle, il a des yeux un peu félins actuellement. Elle, ce n'est pas du tout ça. C'est des yeux animaux aussi. Mais c'est des yeux d'un autre animal. et la photo va charger et je l'espère. ça est beau. L'eau. Est-ce que je me suis déjà vue dans un miroir avec des symptômes dans mes yeux ou pas du tout ? Oui, c'était déjà arrivé. Tu sais que tes yeux sont changés. Depuis ce t'événement, tu vois que tes yeux prennent cette lueur. Mais elle, elle est comme ça constamment. en fait. Ok. Voilà. Moi, je fais juste une petite courbette et puis... Il y a ces paroles-ci qui vont sortir tout seuls de ma bouche. Et je t'en pleurais que vous aussi, vous avez rencontré votre guide spirituel. Je vois qu'ils sont tous... Je vois que les Tarots et Kiyoko semblent être surpris quand tu dis ça. La vieille dame, du coup, se tourne vers toi Isoka et elle va me dire « Comme toi, il me semble. » Tout à fait. Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Isoka. Isoka Zamasu. Bien, enchanté de te rencontrer, Isoka. Je me nomme Nanaya. Nanaya Kuzuru. Je suis... Je suis la matriarche... Enfin, je suis la... la femme de Kaitaro. Je m'inclure positivement et je suis enchanté de rencontrer. Iwata, quand même... Iwata, tu es clairement dans un bloc, mais ça ressemble à un bloc médical aménagé dans la chambre. t'as des trucs pour la soigner, t'as des trucs pour se caler son cœur, tout ça. C'est plus du maintien ou c'est vraiment pour essayer de la soigner ? Euh... Bah, tu ne comprends pas, en fait. Il y a des trucs qui sont mis en place. C'est un petit peu bordélique, en fait. T'as l'impression que c'est du maintien, mais t'as l'impression... C'est technique... Ils ne savent pas trop. C'est censé être du maintien. Je te laisse faire ton jet d'expert médical. Quand même. Un premier. Incroyable. Je ne comprends pas. Elle devrait être morte. Cremblez une main. Elle est morte. Ouais, non, mais voilà. C'est pas un jet pour la diagnostiquer elle, c'est juste un jet pour savoir les appareils autour de sa voix. Les appareils, techniquement, ils servent à la maintenir en vie. D'accord ? Ils sont censés servir à la maintenir en vie, mais tu vois que la plupart, en fait, la plupart ne fonctionnent pas, en fait. Ils ont été abonné ici, c'est tout. T'as juste l'appareil qui permet... T'as juste le truc qui permet d'avoir les battements de son cœur, quoi, c'est tout. Le truc qui fait tout le temps. Mais ça transcrit quoi ? Ils ne savent pas du tout ce qu'elle a. Ils apportent tout ce qu'ils peuvent pour tout ce qu'ils savent. Tu peux en déduire ça, oui. D'accord. Ils sont complètement fraises. Voilà, ils ont apporté pas mal de machines bizarres, mais là... T'inquiète pas, frais, je m'occupe de toi plus tard. Juste pour être sûr, parce que littéralement, au moment où j'ai reçu le message, à moins que j'ai vraiment parlé à personne, je me serai rendu direct. Ah oui, d'accord. C'est compliqué d'arriver en retard quand tu es déjà là. Ok, d'accord. Tu peux se faire rendre directement ? Ok, d'accord. Donc, tu ne vas pas tarder d'arriver. Tu as Saito qui va t'accompagner. Je vais... Tu as Saito qui va t'accompagner, du coup... Il t'a demandé d'attendre avec lui un petit moment, en fait, avant d'entrer dans la salle. Je disais au revoir aux gens et c'est tout. C'est ça. Mais tu vois, pendant que tu faisais des trucs, Saito il était en train de discuter. Il était reparti, en fait, et il est revenu. Il est revenu, Saito t'a amené, en fait, et il t'a demandé d'attendre avec lui pour la suite de ta mission. Oh, bah, si jamais il est venu me chercher et il me donne une raison pour ne pas y aller, c'est grave. Si jamais il est venu me chercher pour la suite de la mission, je ne vais pas faire non, c'est plus important d'aller souper avec mon groupe qui n'est même pas mes potes, j'ai des gens avec qui je suis, et c'est le dré. Du coup, tu as juste, je veux revenir sur la scène principale, il y a un mec qui peut reprendre. Eh bien, je vous présente, comme elle l'a dit elle-même, ma femme, Tadaya. Malheureusement, elle est actuellement malade. Nous ne savons pas ce qu'elle a. Oui. Ça explique toutes les machines, je suppose. Toutes les machines, ces trucs-là, c'est les médecins qu'on a appelés qui les ont amenés. Oui, enfin, c'est vrai. Oui. Pas très utile, je le dis, mais à voix basse. Mais c'est audible quand même, mais je ne gueule pas. Tu vois qu'il y a Alice qui va s'approcher du coup de la vieille. C'est Alice qui va s'approcher de la vieille qui va commencer à lui faire un sel brispect, à saluer un peu, qui va commencer à la saluer, à dire, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus, madame. Bonjour. Ah, d'accord. Tu la connais ? Oui, elle est venue à plusieurs, je l'ai vue à plusieurs soirées à l'époque. Je vais essayer de me souvenir aussi loin que je peux. Tu essaies de me souvenir, tu regardes sa tête. tu vas te souvenir d'un truc. Ah. Si, je te donne un flashback. Ah, d'accord. Flashback. Je te donne un petit flashback sur cette personne. C'est quelque chose qui a pu t'éveiller éventuellement, une vocation ou pas, à toi de voir comment tu l'as joué. Mais, tu te souviens de cette soirée où justement, où tu avais Keitaro Kuzuru qui courait à peu près avec derrière ses gosses. C'est derrière ses gosses. Et tu te souviens qu'à cette soirée-là, en fait, tu avais pris un verre de coca. De ce que tu veux, voilà. Tu avais pris un verre de coca. Tu l'avais fait tomber, en fait. Ah. Et quand tu l'as fait tomber, il y a un bout de verre qui s'est... C'est un bout de verre qui est parti sur ta jambe et qui t'a coupé. En fait, en laissant te t'en rappeler que tu te rends compte que cette femme, en fait, c'est... Cette femme, en fait, ce soir-là, t'avais soigné. Elle t'avait soigné la jambe. Elle avait commencé à sortir ses sons d'attiré médical et elle t'avait... Elle t'avait juste guéri la jambe, quoi. T'avais fait un petit pansement. Elle a fait le bisou magique. Elle a fait le bisou magique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, vous m'aviez soigné après mon petit accident au bar. Ce n'est pas... Ce n'est pas très malin de courir avec du coca. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je suis venu avec un verre. Pardon. Du coup, vous êtes... Ah, pardon. Je me représente. Tu vois, t'es quittano. Je suis médecin et chef avec Yuko ici présent. j'ai oublié du symphonia. J'ai oublié mon vaisseau. Chef. Vous êtes médecin ? Chef actuel capitaine, quoi. Ah oui. Tu sens une main qui s'est posée sur ton épaule derrière toi. Ça se paraît très bien. Il paraît. Selon les rumeurs. C'est ce que dit mon diplôme en deuxième ans. Vous pourrez peut-être essayer de regarder, je ne sais pas, tous les médecins qu'on a amenés ici et on n'y a rien trouvé. Oui. La pression. Oui, oui. Et Fray, en fait, tu vas arriver à ce moment-là dans la scène. Fray. Avec Saito qui va arriver en disant Imota Kitano est un médecin très connu, spécialiste dans le diagnostic médical. Je pense que c'est une bonne chose qu'il soit là. Oui, il est cet homme du coup excellé. Tu me rappelles à un certain diagnostic que je pourrais nommer et j'en dis pas plus. Tout fait partie d'un plus vaste plan. C'est parce que vous avez une vision trop petite des choses. Non, mais je le dis à haut de voile. C'est un diagnostic que je ne suis pas nommé mais j'en dis pas plus. Concrètement, vous voyez quand même Fray qui arrive par derrière avec cet homme bizarre. Moi, j'ai la pression. Du coup, je me retourne, je vois tout le monde autour de moi. Non, mais il est clair mais c'est pas bizarre. Je me tourne et je demande encore un fan à toi. Je ne les connais pas tous même s'ils n'ont pas été. Je suis quand même une fan base mais je ne peux pas connaître tout le monde. Juste un homme bien informé qui va remonter ses lunettes. Un homme de très bon goût. Du coup, avec la goutte de sueur au front, la main énorme de Kayitaro sur mon épaule, on va tenter de voir si je vois quelque chose d'autre que tous les médecins qui l'ont regardé. Avec tous tes points de chance. Ah oui, non, mais là, c'était sûr. Il n'y en a pas beaucoup mais bon. T'as combien de points de chance à claquer ? Pas assez. Au moment où tu vas commencer à l'ausculter, t'as Kayitaro qui va demander à tout le reste de la salle de sortir. Ils vont te laisser gérer avec tous les appareils qu'il y a. Je vais prendre une grande inspiration et faire mon... On va voir. Je mets mes deux points de chance. Est-ce que Kanaï est toujours dehors ? Kanaï est déjà resté devant la porte. Moi, en sortant... Allez, désolé. Et là, ta diagnostic, elle est morte. Quoi ? Donc, en sortant, je vais juste dire à Kayitaro, j'espère que notre amie trouvera ce qu'a votre femme mais j'ai cru comprendre que c'est assez difficile. de toute façon, je ne sais même pas si son état est grave. Elle ne peut pas se lever mais... Elle ne peut pas se lever, elle n'a pas l'air de respirer mais elle reste comme ça. Alors, voilà. Iwata, je te donnerai juste le résultat du truc plus tard. Du coup, du coup, Frey, tu es arrivé derrière. Oui. Tu as Saito qui est avec toi et qui t'a dit Monsieur Kuzuru, j'ai peut-être un plan qui pourrait nous permettre de sauver votre petit-fils. D'ailleurs, on ne fait pas la scène de ce qui s'est passé entre toi ? Toi, avec les gars ? Non, je te dis, tu as rencontré des gens random si tu veux. Des gens random qui n'existent pas toujours pas, c'est bon. Voilà, des gens random qui existeront plus tard, mais voilà, tu as rencontré des gens random que je n'ai pas créés parce que je n'en ai pas besoin et qu'on verra plus tard. Si tu veux, si tu ne veux pas voir Jean-Jacques et Jean-Marcel à côté de toi. Non, mais c'est bon. De toute façon, il va parler encore de m'envoyer sur le terrain. Ça va être encore moi qui vais devoir faire le sale bureau. C'est à peine que je ne sais pas déjà ce qu'il va demander. Est-ce qu'il va trouver comme ça ? Eh bien, je pense que ces personnes ici présentes en vous montrant du coup, en vous montrant tous les trois, William, Yuko et Sokka pourront être intéressés par ce qu'il va se passer. Pourquoi ? Je suis tout oublié. Eh bien, après tout, la montre-vous a l'air particulièrement concerné. je n'ai rien fait. Tu vois, tu voyais que j'ai levé les mains en mode mais on m'accuse d'un truc quoi. Ne vous en faites pas. de vous entendre. Mais William, tu n'as jamais ni le fait, toi. Qu'est-ce que ça me fout ? Veuillez vous asseoir. Je lui demande directement c'est qui la personne concernée. C'est vous ? C'est lui. Qu'est-ce que ça fait toi ? Arrête de demander ce que les autres ont fait et écoute ce qu'il va nous dire à la place. Tu vois qu'il appuie sur un bouton et qu'il y a une espèce d'hologramme qui apparaît au milieu de la salle. On l'a tout le monde et de voir. Et il dit voilà, la chose que vous voyez ici est un laboratoire sous-marin utilisé par la compagnie. Je ne sais pas vraiment ce que les y font mais apparemment ça concernerait les personnes avec des pouvoirs si chiques. C'est dans ce laboratoire actuellement que se trouve notre héritier Kyoshin Kuzuru. Et j'ai aussi appris en regardant ce que Fred vous a envoyé qu'une personne que l'un de vos proches était... Que Fred vous a envoyé ? J'ai envie de m'affrayer. Oui ! Non mais est-ce que je peux... Dites pareil, est-ce que j'ai pas le pouvoir du dépop astral ? Non. Pas encore. Est-ce que je peux quitter la campagne maintenant ? Non. C'est... Je... Non mais oui. Si tu peux t'enfuir si tu veux et bon voilà. On va te voir. Non mais moi j'ai vraiment posé la question à Saito c'est ça le gars qui présente les gens. Oui mais t'enfoiré il prend tout le mérite il dit que c'est lui qui l'a compris alors c'est moi qui lui ai dit que c'était la salle. Il vous dit que c'est vrai qu'il lui a filé d'accord ok Excusez-moi de continuer Eh bien il semblerait qu'une de vos proches Isoka soit enfermée dans ce bâtiment Tout à fait J'imagine qu'on parle de rien Aïe là c'est ça Il vous montre du coup des photos de ta sœur C'est chelon J'ai presque une larme au niveau des yeux D'accord et Je vous avoue je je comprends si je dois comprendre c'est que donc la sœur d'Isoka serait donc une une classique Eh bien apparemment il faut croire que oui Elle aura des dons de guérison d'après ce que j'ai vu Ah Ok Là n'est pas le problème Le problème étant que la plupart des agents et aussi des agents un peu spéciaux de notre entreprise sont connus de la compagnie vous auront besoin d'engager des personnes extérieures Là n'est pas le problème pour vous On voit que oui d'accord je comprends donc c'est c'est à ce moment là qu'on arrive dans le dans le plan quoi Il t'a qu'il y a qui va se tourner vers vous il va dire votre prix sera le mien Je sors je sors je sors à un prix mais hallucinant hallucinant Juste pour voir sa réaction Pour voir un sa réaction et deux en disant et le fait d'avoir un contrat chez vous si si on est dans la merde En prenant en même temps les possibilités de sauver nos familles Alors dis-moi juste à quel point ton truc est hallucinant en fait Tu veux mettre quoi en centaines en milliers en milliers centaines de milliers Moi c'est C'est chier Moi c'est centaines de milliers quoi enfin je sors un truc On va partir sur 200 000 alors 200 000 crédits c'est très bien 200 000 crédits et il va dire très bien C'était une blague On va pouvoir acheter tout l'équipement de Mektan après ça et on va faire son croisable Moi je suis en mode je suis en train de réfléchir au truc je fais ok d'accord mais voilà et surtout c'est que je pense que vous comprenez que si on se fait choper nos familles qui se trouvent qui se trouvent à la station je suis en train de rechercher le nom de la station c'était Harmony Maestro Non désolé voilà Maestro est-ce que vous avez les possibilités de les exfiltrer si on est dans la merde je ne veux pas que ma femme ma future femme se trouve dans la merde à cause de moi ça pourrait paraître suspect de les faire se déplacer après que vous soyez pris mais pour la durée de la mission je peux m'arranger pour que votre famille reçoive pour que toutes vos familles reçoivent un bon pour des vacances ici non peut-être pas la mienne la mienne n'est pas sur le maestro de toute façon c'est à vous de voir après ensuite t'es avec et d'un qui reprend et puis de toute façon après cela après cela une fois qu'ils sont ici je ne veux pas m'arranger pour qu'il n'ait pour qu'il n'ait plus aucun problème l'influence de Yamamoto et de Sbir n'a aucune aucune reprise ici très bien moi toi je me lève et je fais bon bah pour moi c'est ok il n'y a pas de problème il faudra juste préparer un peu les trucs je regarde je regarde Saito je fais moi je suis partant est-ce qu'il y a besoin de est-ce qu'il y aura besoin de faire sauter le après l'extraction est-ce qu'il y a besoin de faire sauter le comment le le labo le labo bien faites comme vous voulez ça j'ai envie qu'il est possible qu'il arrasse des jambes vous ne le met pas c'est une affaire à faire sortir sortir tout le monde pourquoi pas oui enfin moi à la base c'est pour savoir s'ils voulaient leur donner les emmerder ou pas après tu as je hausse les épaules quoi nous allons attendre quand même que le dernier le dernier membre de votre groupe est fini avant de vous est fini et accepte ou refuse avant de vous exposer le plan ah oui 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 sinon oui frère toi c'est pas un blanc toi c'est pas une proposition c'est un ordre non je sais mais non mais moi je vais vouloir demander je vais demander qu'on qu'on l'amène mais qu'on l'amène en prison ma soeur parce que c'est ce qu'elle veut faire de toute façon très bien je pourrais éventuellement payer quelqu'un pour ça bon écoute tant qu'elle arrive pas avec le SWAT pour m'embarquer pas de merde ok bon moi ça me semble ok on a plus qu'à la tour de le retour d'Iwata ensuite il va se tourner vers toi Yoko enfin Keitaro va se tourner vers toi il va dire dis moi tu n'aurais pas un lien avec un certain Eidi oui c'est mon père ton père très bien oui j'ai appris ce qui lui était arrivé bien désolé pour lui merci très bien et aurais-tu je ne sais pas par hasard quelques pouvoirs qui te permettraient d'entrer dans ce laboratoire par exemple tu vois qu'il va commencer à lever les mains et puis tu as les verres de Saké qui s'était dans le meuble qui vont commencer à se soulever et à volter autour de lui ce genre de choses par exemple ok tu vois que je les regarde là je fais on peut m'expliquer pour voir si tu gueules allez c'est quoi là tu as Eric qui va quand même arriver qui va dire elle ne possède pas de pouvoir développer mais j'ai l'impression qu'elle a un potentiel latent ah c'est sur quoi ok oui tu vois qu'elle va pointer le truc sur Kaytaro et que ça va être ça va claquer un 8 8,75 sur lui intéressant j'avais un truc j'avais un ou deux je crois ah oui c'est vrai pour l'instant il est toujours à 0,95 c'est ça il n'est pas loin de 1 mais pas encore un peu ah je vois et ton père t'as-il déjà parlé de de la technique de notre famille il m'a parlé il m'a parlé très bien c'est dommage c'est dommage si tes pouvoirs étaient plus développés on aurait peut-être pu te l'apprendre ça aurait pu être utile c'est donc grâce à ça que vous avez réussi à battre Yamamoto alors oui la technique la technique du véritable débardeur est une technique qui se transmet de génération en génération dans notre famille et nous la prenons de temps en temps à certaines personnes qui en ont le potentiel oui j'ai cru voir ça avec une certaine personne puisque vous êtes là entre nous veut-il l'autre entre vous serait-il un un pratiqueur d'armatio ou je suis à la recherche de défis en ce moment toi je pointe je pointe sur Yoko clairement la personne la plus apte ici ce sera elle j'en serai honoré du coup du coup tu as Kana qui va intervenir quand même monsieur s'il vous plaît ce n'est peut-être pas ce n'est peut-être pas bon pour vous de faire ce genre de choses aujourd'hui je suis largement je suis encore largement assez fort pour endurer ce genre d'adversaire laisse moi laisse moi m'amuser s'il te plaît retourne à tes occupations t'as Kana qui fait une petite courbette et qui recule doucement ça en serait pas presque vrai que ça en... et il vous emmène plus bas dans un petit dojo tu vois qu'il n'est pas en débardeur Yoko il n'est pas dans un débardeur il est dans une tenue comment dire il a un... un kimono il a un kimono enfin il a enfilé un kimono tu vas plus en enfiler un toi aussi on peut t'en prêter un quoi et tu vas pouvoir juste faire un contre un contre lui ok alors ce que je te propose c'est qu'on fasse déjà un jeu de hand to hand dans un jeu ok de toute façon évidemment je claque mes deux points de chance ok j'en mets autant sur Yoko est-ce qu'on peut claquer de points de chance sur nos potes non 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 c'est pas comme tu as dit là ok tu as moyen de le mat s'il fumble je te le dis tu as moyen de le mat s'il fumble mais il n'a pas fumble non en vrai j'ai pas mal les potes du voilà tu te défends pas mal mais tu vois comment dire tu vois qu'il par rapport aux vidéos que tu as vues sur lui il bouge quand même moins bien qu'avant tu te rends compte qu'il est un peu plus lent un peu moins réactif en fait que dans que dans ses grands jours mais il a quand même faut pas déconner il a la technique quoi il a la technique qui va avec il a la technique qui va quand même t'étaler assez rapidement il va dire pas mal dommage pas mal tu aurais tu aurais pu maîtriser cette technique dommage que tu n'aies pas encore le potentiel pour ça et c'est un potentiel que vous avez toujours eu ou que vous avez appris à maîtriser très bien c'est une technique c'est un potentiel que l'on débloque à un moment précis de notre vie mais une fois qu'on apprend à le maîtriser une fois qu'il est débloqué il suffit d'un peu d'entraînement et on peut maîtriser certaines techniques qui ne sont pas accessibles aux humains normaux à ce moment là tu vois qu'en te disant ça il va juste serrer le point droit et tu as tous ces vêtements au niveau du point droit qui vont voler en éclats je vais te dire ok et après il va dire et une fois qu'on une fois qu'on a en convétrice et technique avec un peu d'entraînement on peut arriver à ce genre de choses tu vois que c'est un dojo où il y a des piliers concrètement il va s'avancer vers un pilier et se foutre une patate dedans et il va briser le pilier ok d'accord toi je regarde un truc moi je suis impressionné tout ça mais surtout il y a le cerveau derrière moi qui fait ok il y a un truc pour débloquer les pouvoirs de façon latente là c'est en mode je suis en train de réfléchir par rapport à ce qu'on a discuté avec Eri pour essayer de capter comment on peut débloquer ça il va te regarder Yoko il va te dire le tout utiliser ses pouvoirs pour envelopper ses bras en repoussant tout ce qu'il y a autour ça peut servir ça peut être la plus grande défense qu'il puisse appliquer en concentrant cela dans ses points on peut arriver à détruire à peu près n'importe quoi très bien maintenant nous retournons à la salle principale j'imagine que notre docteur doit avoir fini pendant ce temps-là docteur Love et pendant ce temps-là docteur Love est avec une mamie tu n'as tué personne tu n'as tué personne alors tu as fait ton jet pour la ouais tu as fait ton 22 tu as fait ton 22 alors tu vas l'examiner pendant un petit moment en fait voilà et tu vas en te rendre compte d'un truc en fait avec les appareils comment dire elle est morte et non la femme est ton 22 voilà c'est tu ne sais pas en fait c'est chelou tu n'as jamais vu ce genre de choses déjà ses yeux en l'inscultant tu as bien vu que ses yeux n'ont plus l'air d'être des yeux humains mais des yeux de chouette voilà elle ne respire pas ah c'est pas neuf elle ne respire pas quand elle est morte c'est pas une blague le truc c'est qu'elle ne respire pas elle ne respire pas son coeur t'as l'impression son coeur en fait il bat c'est tout mais tu ne sais pas dans quoi il bat en fait parce qu'il n'y a pas d'oxygène quoi qui rentre ouais ouais son coeur il bat tu ne sais pas à quoi son coeur sert tu vois qu'elle arrive à bouger un petit peu elle arrive à bouger elle arrive à bouger elle t'entend elle te répond elle t'entend elle te répond elle bouge difficilement mais pour toi un corps humain n'est pas censé fonctionner comme ça ouais elle est déjà moitié morte en fait physiquement le délire c'est qu'elle ne respire plus donc normalement elle est morte elle est morte elle est morte ok toi t'es un petit peu sur le cul là tu sais que ce truc j'ai passé 4 ans à écrire mes 3 livres et peint et qu'est-ce qui mûre ouais vous arrivez vous y arrivez monsieur le docteur honnêtement non enfin j'ai jamais vu ça depuis le temps depuis le temps que j'ai traversé toutes les planètes tous les fronts pour écrire mes livres rencontrer toutes les personnes toutes les maladies qui puissent exister jamais j'avais vu un cas pareil elle ne respire plus elle ne respire plus mais son coeur continue de fonctionner le continu le cerveau aussi c'est à elle que tu parles c'est à elle que tu parles pardon je croyais que les tarots ils intervenaient en fait pardon oui enfin il vous arrivez quoi enfin qu'est-ce qui vous a mis dans cet état quand est-ce que ça s'est passé comme bien vous ne deviez pas vous n'avez pas demandé à votre amie avec les yeux de chat il est ok il nous en avait parlé ou il avait gardé ça secret j'ai pas entendu je l'avais dit même en face de tout le monde ok oui il passait aux portes de la mort si j'ai bien compris pas vraiment passé disons que disons-le franchement c'était pas la peine de vous déranger monsieur actuellement je suis un peu comme votre ami en sursis mais si vous êtes ici il y a une raison pour que vous restiez dans ce monde pour que vous n'avez pas passé de l'autre côté avec votre guide et bien en vérité je suis morte naturellement il y a quelques mois mais j'ai rencontré mon esprit à ce moment-là et je lui ai demandé je voulais m'assurer que ma famille soit réunie et en bonne santé avant de pouvoir repartir avec lui et il m'a dit et il m'a dit qu'il me laissera là tant que tant que cela ne serait pas arrivé vous l'avez dit à quelqu'un d'autre ? euh non je pense surtout à votre mari non je ne peux pas lui faire je ne veux pas qu'il le sache je ne veux pas qu'il ait à choisir entre moi et nos petits-enfants je comprends bye et dites-moi je j'ai entendu des choses par mon esprit dites-moi pouvez-vous me rendre un service s'il vous plaît je vous écoute j'ai vu certaines choses et j'aurais juste une chose à vous demander la prochaine fois que vous verrez il y a la moto pouvez-vous lui demander de venir ici oui mais je doute qu'il soit que la porte lui soit grande ouverte mais oui ne vous en faites pas pour ça je verrai à ce qu'elle le soit je le ferai dans ce cas merci à vous docteur et à ce moment-là tu entends de l'autre côté du coup la porte qui s'ouvre et tout le monde qui arrive j'essaie de reprendre un air un peu jovial un peu moins dépité après tout ce qu'elle vient de me dire vous avez vous avez vous avez déterminé ce qu'elle a du coup là je la regarde je regarde quelle tarot je fais pas exactement mais on dirais je ne change mais honnêtement je n'ai jamais vu ce genre de cas mais je ne comprends même pas comment désolé de vous le dire mais elle n'a pas encore quitté ce nom il ne respire plus vous l'avez dû le remarquer mais bon oui ça je l'ai vu mais vous ne savez pas non plus ce qu'elle a donc médicalement son cas n'existe pas il n'y a pas eu d'avant il n'y aura peut-être pas d'après c'est un cas absolument unique il n'y a pas de façon que je puisse l'aider vraiment je suis désolé tu vois qu'il prend il va prendre un air un peu plus triste il va regarder sa femme il va dire très bien merci d'avoir fait ce que vous avez pu si vous voulez bien me suivre maintenant j'aimerais laisser ma femme sur vous oui bien sûr du coup je lui dis au revoir au revoir docteur bonne chance merci ils ont fermé la porte et retournés dans la salle juste à côté en fait la salle qui est juste à côté où vous avez la table et du coup il va te dire la même chose qu'aux autres il va te dire qu'il a besoin de toi pour sauver son petit-fils docteur je vais pas y aller par quatre chemins j'ai besoin de votre vaisseau pour sauver mon petit-fils sachez comme pour vos amis votre prix sera le mieux je le mime le montant quand je lui demandais de façon discrète mais assez pour que ce soit remarqué il est sérieux ah oui 200 000 balles tu vois je leur car je fais ah ouais je fais ça avec mon poux je fais vrai ok on est d'accord on te servit à chacun le mec il y a 200 000 d'un mort chacun je pourrais pas les fournir en une fois il est sérieux bah attends il est chef d'une station comme ta joie tu sais combien ça coûte d'entretenir une station toi voilà enfin après moi j'ai j'ai sorti un nombre maintenant on le fait avec oui mais comme compagnon de route je suppose ma famille passe avant tout Ali je pense que toi ça devrait pas être un problème de changer de station non si tu déménages si tu déménages déménage il est vrai que si on peut plus vivre là bas il va falloir qu'on se trouve un nouveau lieu et puis tu vas te faire attendre qu'un vaisseau avec tous les meubles de chez elle c'est fini dans la société c'est passé au port en fait le prix qu'on va être payé pour la mission ça va payer les bagages de sa copine et en fait nous on aura rien elle paye elle-même ça voilà je pense surtout à mes frères l'un d'eux je suppose qu'il s'en foutra l'un d'entre eux travaille déjà dans le militaire donc ça devra aller mais mon petit frère mon plus jeune bon après à voir effectivement sachez que si vous vous amenez votre famille ici je peux assurer leur protection sans problème voilà je regarde les autres vous avez déjà accepté vous je suppose ça a un boulot comme un autre mais plutôt bien payé donc ça sert des méthodes de l'alopanime oui c'est vrai je vais vous demander juste en faveur étant donné à monsieur Cousoro que je sois effectivement dans le même cas que votre femme je voudrais demander juste un service en échange allez-y prenez soin d'Aïa pour moi il ne comprend pas trop mais il dit très bien je m'occuperai de votre soeur voilà donc tu ne respires pas il va il faut accepter j'ai fait une promesse il y a trop de promesses qui doivent être tenues maintenant je le dis un peu ironiquement parce que je n'ai pas le choix mais je suis d'accord mais je le fais exprès du coup je vais lui serrer la main à Kaytaro mais quand je lui serre la main je lui ai montré aussi que j'ai de la force tu vois qui est go c'est pas c'est pas le con mais voilà tu serres la main en montant que t'as de la force et il te montre qu'il a de la force lui aussi ouais combat de regard voilà surtout que tu lui serres la main il brise la main concrètement tu vois que sur son costume toute sa mange droite elle vient de partir tu vois ouais je ne sais pas pourquoi il fait maf tu vois dans son bras droit tu vois le disque de body tag dans son bras droit tu vois c'est ça on voit la veine en train de s'exciter sur son bras j'essaie de retrouver la scène il faut que t'as l'archiviste ou t'as les deux ouais c'est ça et bien du coup nous avons un accord tout le monde tout le monde est bon il y a des informations d'autres informations que nous devrions avoir tu vois que t'as Kana qui va poser qui va jeter une carte sur la table en fait pour commencer il y a ça bam elle jette la carte tu vois une carte avec la tête du mec de ton fan club ah sa tête ah oui d'accord c'est un badge c'est un badge accès tu vois et bien je vais vous faire le topo de la mission quand même le but du jeu ça va être de vous infiltrer dans le laboratoire de récupérer nos deux personnes et de partir de la station une fois là bas je vous escorterai avec mes hommes jusqu'ici la partie la plus grosse ce sera infiltration et extraction c'est ça aucun plan je suppose de la structure ni rien pas de personnes sur place même quelqu'un qui connaitrait des entrées travaillant sur la station tu vois que tout le monde se tourne tu vois que Saito Saito Kana et Kana se tournent vers toi Fré non mais moi je regarde des deux côtés en mode non j'y ai rien j'imagine que je dois avoir le plan c'est ça parce que s'ils pensent que j'ai le plan c'est que je leur ai dit que j'ai le plan parce que sinon j'aurais dit que j'ai que la liste attends tu as un petit plan tu as un plan du laboratoire donc voilà je vais sortir le plan ok du coup qui vous sort un plan du laboratoire c'est un complexe c'est un complexe assez grand mais ce que vous voyez surtout c'est que ce que vous voyez surtout c'est que vous pouvez voir dans ce plan en fait les chambres vous avez les chambres déjà où sont gardés les gens mais surtout c'est numéroté vous savez exactement dans quelle chambre sera Aya et dans quelle chambre sera Kyoshin est-ce que c'est loin l'un de l'autre non c'est plutôt proche c'est plutôt proche et c'est pas très loin de l'entrée en fait y'a qu'une entrée où se trouvent les générateurs et la salle d'informatique il doit y avoir des trucs comme ça alors les générateurs et la salle d'informatique se trouvent par contre eux plus loin dans la base quand on parle de salle d'informatique on parle d'un serveur du serveur de l'endroit ou on parle vraiment de la salle où ils gardent les pc moi je parle du serveur oui je pense c'est serveur bon la priorité ce sera d'aller sauver les deux personnes mais ce serait peut-être intéressant d'aller plus loin et de pouvoir couper l'électricité pour tous pour pouvoir essayer de sauver un maximum de personnes parce que j'aimerais pas que tout le monde enfin si on peut sauver deux personnes on peut essayer d'en sauver plus et ça permettrait de passer ça peut-être sous un problème un dysfonctionnement et donc pas une attaque directe pour délivrer enfin des coups de roux pour délivrer leur gars de toute façon ça passera pas pour une attaque directe parce que on partira pas sans avoir saboté le serveur ouais mais après je suppose que le labo doit être en circuit fermé en dehors à part du reste de la station pour éviter justement ben justement disons que je serais intéressé à récupérer les infos j'ai une question oui étant donné que je me suis connecté quand on s'est connecté depuis une autre station ça confirme ça confirme que c'est pour un circuit fermé non voilà c'est sécurisé c'est beaucoup c'est très sécurisé mais le labo n'est pas en circuit fermé bon ben je confirme je leur dis que le labo n'est pas en circuit fermé ah le labo est relié au reste de la station bah comment tu veux que j'ai lu tout ça effectivement donc si on surcharge la station on shut down le labo on fait sauter les serveurs on fait sauter tout le monde et moi personne vous n'avez rien vu déjà si on peut s'occuper de tout ce qui est désactiver les alarmes à la limite même ouvrir toutes les portes des salles ça peut déjà être un bon avantage il faut récupérer quand même nos deux cibles en priorité et après ouvrir les portes parce que si on ouvre les portes ça va être un bordel monstre je dirais tout le monde surtout à l'extérieur après déclencher une émeute en fait si on déclenche une émeute en sortant tout le monde ce que j'ai peur c'est qu'on se retrouve dans un coulombre avec des mecs au goût qui tirent dans la folle nous ne savons malheureusement pas à quel point le labo soit protégé juste un bon c'est il y a combien de jours qu'on a la dernière fois qu'on devrait voir qu'Anna avant de pour le ça fait à peine 3 jours quoi du coup je me demande à celle-là vous n'avez pas pas tout ça je n'ai pas quand on s'est venu donc on n'a pas réussi avec personne ça c'est rien tu vois tu as le droit à un jeu du malperception j'ai environ d'où les monstres c'est le droit à l'autre tu as mis un point de date oh oh non et demi tôt oh de toute façon je viens que les parmiens ouais ouais c'est sérieux quand même vous avez les bibles quand même mais non je suis tombé des escaliers c'est tout je vais mettre un regard ce qui signifie que c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a marre mais quoi ça ne l'a pas envie de dire ok très bien tu vois qu'il comprend et donc du coup pour l'intervention vous avez dit que vous serez là pour nous escorter pendant l'extraction mais pour l'intervention en elle-même des gens sont là ou on ne pourra pas vraiment nous s'approcher de la station avec Okoro mais nous pourrons vous attendre un petit peu plus loin dans l'espace ok et à partir de là nous pourrons vous récupérer nous pouvons aussi vous fournir de l'équipement si vous le voulez oui j'allais vous le demander plus tard l'entrée elle donne sur quoi dans la station est-ce qu'on sait où est-ce que ça donne cette entrée l'entrée de quelle station à Maïkokoro ou du labo en fait dans la station où elle est l'entrée voilà en gros l'entrée puis l'entrée l'entrée du labo elle est il faut passer sous la mer sous la plage en fait artificielle ok mais du coup il n'y a pas des sortes d'air à quelque part on ne voit pas ce qu'on vit à la station sur la map rien qui relie à part la porte non c'est rechargé en oxygène de temps en temps déjà que vous êtes dans l'espace j'ai envie de dire effectivement il n'est pas loin de protection effectivement pour rentrer après je pourrais peut-être faire quelque chose puisque là je monte le badge puisque votre cher ami vous voulez que je le rejoigne là-bas bon effectivement ce sera un peu plus compliqué maintenant d'être accompagné de lui mais tu vois que les gens les gens ne comprennent pas les pédines ne comprennent pas ce que tu dis ah oui parce qu'ils ne savent pas c'est qui le badge oui c'est ça ah je vois leur tête circonspect ah vous n'êtes pas au courant pour cette personne personne à qui appartiennent ce badge on l'a rencontré il y a quelques jours c'est ça il y a trois jours il y a trois jours il travaille pour il y a même auto il voulait que que je travaille avec lui au laboratoire justement c'est un graffin d'Ibata il paraît c'était l'attaqué là il a tenté de vous recruter oui il faisait la barre pardon est-ce qu'il vous a dit ce qu'il faisait la barre il a dit qu'il travaillait sur les psys afin de je suis vraiment désolé pour ce qui m'assure mais pour extraire les pouvoirs d'un corps d'une personne et les mettre dans d'autres personnes dans des machines dans des armes ils sont en train de chercher comment utiliser les pouvoirs psy à leur volonté sans devoir passer par l'utilisateur alors là tout de suite tu vas voir du coup Kana qui va commencer à sortir ses mains de ses poches en fait et commencer à se diriger vers la sortie et Takei Taro qui va mettre son bras pour l'arrêter il va dire tu vas où toi vous avez pas entendu vous avez pas entendu ils vont tenter d'enlever les pouvoirs psy de votre fils vous comptez quand même pas les laisser faire ça si mais je ne compte pas les en empêcher je compte les en empêcher mais tu penses vraiment pouvoir agir comme ça il n'y en a pas le second à perdre il faut y aller tout de suite moi je n'ai pas de temps à perdre avec ces histoires je fais pas moi c'est un caillou je m'en fous tu sais c'est vrai c'est un caillou pourquoi je m'excuse à chaque fois même qu'il réalise qu'il est un peu haut écoutez on ne peut pas foncer tête baissée là dedans c'est un piège énorme qui est tendu à tous les coups ils savent que vous allez intervenir à un moment ou à un autre alors ça va vous reprendre mais je suis d'accord à l'air qu'il voit toi c'est un jour à marquer d'une pierre blanche écoute les écoute ces gens cana ils savent écoute ces gens cana ils sauront t'indiquer la prudence de toute façon si on foire vous l'avez dit vous même vous serez là pour nous escorter vous pourrez intervenir dès le moment où ça part en cacahuète le pire des cas mais nous n'allons pas échouer ils nous feront tout pour ils font enfin ils font ces expériences sur Kyoshi on ne peut pas on ne peut pas les laisser faire ça enfin qu'est-ce qui arrive aux gens enfin qu'est-ce qui arrive quand ces expériences se passent mal j'ai vraiment besoin de vous répondre à mon avis vous ne voulez pas savoir la personne que j'ai rencontrée et qui a été délestée de ce badge n'avait pas vraiment d'éthique sur sur les hommes il était plus proche du savant fou que du médecin il est hors de question que il est hors de question que je laisse Kyoshi un jour de plus là-dedans oui c'est pour ça qu'on nous a besoin intervenir un peu vite mais pas sans emploi Isoka il prend bien lui ah oui c'est vrai Isoka oui est-ce qu'il Isoka n'est pas blanc là je suis blanc mais comme un âge là je suis mal est-ce qu'on peut arrêter discuter de Sifo Yato tout de suite ou d'un pas longtemps et agir on passe en train à discuter de ça plus on laissera respirer dans la prison dans la prison dans le temps bah oui sauf que au bout d'un moment si c'est pour faire des conneries à un moment donné il vaut mieux qu'on se pose 10 minutes pour être sûr qu'on puisse qu'il ait toutes les possibilités de survie que d'y aller tout de suite et tout rater et voir la mort de votre petit-fils et la mort de la soeur de Isoka moi désolé j'ai pas envie de mettre en danger les mettre en danger pour le fait qu'on soit allé trop vite de toute façon je suis d'accord avec William et de toute façon depuis le temps si jamais il faut prendre la journée pour faire le plan une journée de plus ou une journée de moins il ne fera pas grand différence écoutez déjà voyons la liste des priorités il nous faut de quoi paralyser les serveurs pour au moins déjà ne serait-ce que récupérer toute la liste des pensionnaires du laboratoire et fasser toutes les traces il nous faut aussi de quoi éteindre le laboratoire donc en surfargent je ne sais pas le circuit électrique je ne m'y connais pas du tout là-dedans mais là je regarde William je pense que tu devrais trouver une solution ça il te reprend mon protégé va pouvoir s'occuper de ça en posant sa main sur ton épaule frais des serveurs ou des trucs électriques de tout ça peut être je suis icôné ok bon ouais j'aiderai aussi j'aimerais quand même vous y avoir des trucs de qualité si possible ça pourrait aider à avancer les choses très rapidement si tu n'as pas en pôle ok donc on va faire liste de tout ce qu'il nous faut de tout le matériel qu'il nous faut alors s'il nous faut aussi accéder au laboratoire je pense que je peux être celui qui puisse rentrer par la porte principale sans trop de problèmes il va falloir que nous revenons de toute façon bientôt sur la station du maestro Yamamoto est au courant du laboratoire forcément je peux aller le voir pour lui dire que son protégé ou enfin son employé m'a demandé d'aller au laboratoire il devrait me fournir un accès je pense après voir comment vous voulez gérer ça est-ce que vous voulez que je ne sais pas le temps qu'on reste sur la station je passe une matinée une après-midi une journée dans le laboratoire pour voir à peu près combien de personnes sont à l'intérieur comment ils sont armés et ensuite on a géré le lendemain histoire d'avoir des informations de l'intérieur oui ou non peut-être ça il y a des déprogrammations de l'intérieur ouais non mais même même si on a fait après je peux essayer de passer le mot si on a fait le problème c'est que vaut mieux être je comprends qu'on ait que le prendre le temps pour aller voir mais s'il y avait tout seul je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée dans le sens où le professeur le professeur est mort et à mon avis il ne devait pas être tout seul sur la station donc je préfère plutôt qu'on prenne notre temps mais dans le sens où quand on agit on agit tous en même temps tu ne veux pas que révéler j'y aille ou quoi que ce soit je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre ça paraît ça paraît très plutôt logique pour les informations sur l'intérieur c'est pas sûr mais je peux essayer de voir avec quelqu'un je pense qu'il y a de dire je pense qu'il y a un répsi qui les fait récupérer il y a peut-être un jour sinon du coup il y a proprement la boxe il y a ma moto je ne sais pas ce qu'il en a fait effectivement il est peut-être partie au labo ben oui mais puisque sinon c'est le labo il est relié à la station après tu dois pouvoir pirater les caméras et nous dire s'il y a des gardes armées à l'intérieur ce sera encore plus simple oui je peux pirater les caméras mais moi je vais être capable de le faire sur place je ne peux pas le faire maintenant donc mais par contre justement je pourrais nous je pourrais nous avoir à peu près toutes les infos d'avance il suffit de passer un appel et que la personne accepte de faire de m'aider à nouveau enfin tu as Kale Taro qui va dire bien proposez-lui proposez-lui 20 000 déjà vous voulez intervenir comme en plein milieu du jour dans la station blindée ou faire ça plus le soir journée ça paraît quand mais en plein milieu du jour ça pourrait être la meilleure journée c'est la meilleure méthode c'est on pourra partir comme ça en tout cas il y aura plus de monde et ne sachant pas quel est son état de la sœur de Isoca et du petit-fils de Kale Taro vaut mieux avoir plus de monde autour de nous et qui peut cacher ces personnes là de toute façon là c'est là c'est Kale Taro qui va reprendre de toute façon je pense qu'il faut je pense qu'une fois que vous aurez mon petit-fils et votre sœur Isoca il vaudra mieux que vous quittiez la station plus vite ah oui de toute façon on va pas attendre on va rester là on va pas se faire on va pas se faire prier pour partir il y a Tari qui va reprendre une fois sur place je peux vous arranger pour avoir des voitures parfait la voiture c'est très bon ah oui toi j'ai le petit le ah oui qui sort du truc oui bah oui il arrive ouais très bien et très bien très bien sinon dans le pire des cas enfin bah c'est voilà pour le moment pour le moment on a le plan tu nous fais rentrer avec le badge Iwata une équipe va direction sauver la sœur d'Isoca et le petit-fils de Keitero le deuxième groupe va au serveur et à la à la salle des des machines voilà ça vote le fin récupère les infos sur le serveur ça vote les machines et on sort question on essaye de rester c'est anonyme ou vous en fichez je regarde les autres surtout du groupe parce que dans la mesure où monsieur Kuzuro nous offre son hospitalité après cette opération et que nous nous faisons un trait sur la compagnie Yuko et moi avons les véhicules blindés d'Yamamoto bah écoute si jamais si on peut ça être bien si on peut éviter d'avoir besoin de cacher nos identités on n'y gagne ça après un véhicule blindé ça peut être intéressant pour une fois qu'on sera dans les véhicules avec avec les deux cibles on sera peut-être plus en sécurité déjà moi je cacherai mon identité enfin je n'ai pas envie que même dans le meilleur des cas je préfère rester que que cette action reste là en dessous du truc ça sert à rien sur mon trait pour rien mais s'il faut ça ne m'arrête pas personnellement je veux dire au cas où on a les véhicules blindés qui peuvent servir aussi bon ok on a le plan quoi ça vous va ça ce qui ressemble à un plan ok de toute façon on verra sur le moment et on verra ce qu'il est réel entre les plans et la tactique sur le terrain c'est deux choses différentes on est d'accord du coup au niveau de l'équipement il va nous falloir des armures armures protection explosif protection je vous laisse aller dans le bouquin je vais aller avec vous je vais vous dire c'est génial je l'ai je l'ai ouais mais genre je l'ouvre moi je veux juste que tu vas l'en dessus c4 moi j'ai mon armure en motorisme à part peut-être remplacer mon mon flingue par un flingue par un pistolet à énergie lourd parce que j'ai 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 ils ont des épées enfin des des mono épées ou pas par contre ils l'ont c'est con mais ils n'ont pas d'art de corps à corps bon c'est con voilà on va rester à l'épée moi c'est plus la protection moi je prendrais un truc de protection ouais mais tu vas passer en fait j'ai demandé est-ce que ça pourrait marcher pour augmenter la puissance d'un coup d'épée plutôt qu'un coup d'épée honnêtement personne n'a jamais essayé il n'y a qu'une seule place qu'on veut savoir si vous avez une épée je peux peut-être essayer mais qui va trancher la moitié de la station est-ce que ça que ça va la casser ben il y a des chances moi je dis pas je dis l'épée elle va peut-être pas résister à la à la psyché clairement il a vu l'état des vêtements son corps est entraîné à résister tout ce que j'ai pu comprendre tout ce que vous avez dit je pense que j'ai m'abstenir c'est quand même pas mal à la STP saïto est toujours avec nous en ce moment n'est-ce pas oui parfait je le prends j'ai une normale truc avant de partir aussi ok très bien alors au niveau des équipements vous allez pouvoir avoir voilà maille par balle à 18 plus casque lourd si vous voulez vous pouvez avoir une combinaison militaire qui fait 25 sur toutes les protections mais c'est plus c'est la combinaison spatiale c'est pas pour la combinaison dans l'espace là ah oui mais ça protège aussi de toute façon moi j'ai mon armure motorisée normalement moi pareil eux ils vont arriver en armure de fallout et on va passer à remonter voilà donc vous pouvez prendre les armures assistées à 28 de protection sur tout toi si vous voulez ok ceux qui les ont ils vont pas pouvoir vous donner une armure assistée chacun non moi je prends le truc de toute façon je veux garder ma flexibilité enfin je vais se prendre un truc à 18 plus le casque qui je ne trouve pas qui est à 25 à 25 moi j'ai plus le livre de mes temps donc euh en gros ce qu'ils proposent c'est soit une maille par balle qu'il y ait quelque chose de plus euh tu peux passer en ville tu vois avec avec qui est à 18 sur toutes les protections et ensuite tu as un casque que tu peux mettre à 25 je prends ça pas de casque voilà ou alors la combinaison militaire pas de casque oh mais non mais je suis resté avec pas de casque toute la séance c'est il faut garder un certain style oui tu diras ça quand tu seras mort non mais je vais te prévenir voilà je veux juste te dire voilà je 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 la dernière fois vous n'étiez pas prévenu pour enfin j'étais pas sûr pour la protection maintenant je sais personnellement que tu n'as pas de casque donc fais attention si tu te prends une balle en la tête tu te prends une balle en la tête oui moi je rappelle j'ai du bol que je ne sois pas déjà infirme je tiens à dire rappelle toi le corrida voilà c'est ça c'est tout là voilà je vous le dis hein ben c'est pour ça que moi c'est le premier truc que je t'ai dit je prends de la protection oh non mais dans le vire du cas je prends la protection oh mais c'est trop con ça va être long à faire j'aurais dit je pourrais pas reproduire mon masque en masque par bas et voilà bah oui bah oui oh mais si tu peux faire ça je le fais si mon masque peut être pare-balle oh oh mais c'est bon tu prends ton masque et tu le mets en casque lourd à 25 c'est bon tranquille oh sérieux oh bah parfait à 25 casque lourd mon masque de winter oh c'est parfait de toute façon j'ai envie dire que ta deur fait pareil hein oui ta deur une porte je prends une balle derrière la tête le masque fait le tour de ma tête pour venir me protéger est-ce que l'armure insistée ça réduit la mobilité ou pas ? l'armure assistée normalement non 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 c'est un exosquelette en fait voilà en fait tu peux même améliorer de sorte à ce que ça augmente en mon cas c'est ça du coup de toute façon le plan c'est bien une fois qu'avec le badge on ouvre la peau on intervient direct hein c'est ça c'est ça donc du coup à la limite peut-être faire livrer pour Yuko et moi les armures motorisées dans la station quelque part pas trop loin il vous fait quand même une combinaison spatiale militaire chacun parce que ça peut aussi permettre d'aller dans l'eau ouais mais l'armure motorisée elle te donne la même chose en vrai je crois qu'on a assez d'armures de combinaison spatiale pour tout le monde je crois ouais dans le vaisseau j'en ai aussi j'en ai deux après là c'est les combinaisons à 25 mais vous allez quand même en avoir vu chacun si vous prenez les pare-balles en plus tu vois parce que ça vous permet aussi d'aller dans le roue il y en a deux dans le vaisseau trois avec celle de Yuko déjà des combinaisons militaires combinaisons militaires après c'est ça c'est vrai que les armures motorisées logiquement bah écoutez là bas il permet d'aller sous l'eau genre bah tu peux pas respirer sous l'eau la combinaison spatiale est une réserve d'air c'est ça bah non mais avec la combinaison spatiale bah voilà on va prendre la combinaison spatiale oui voilà après le truc c'est qu'après tu peux virer ton masque de combinaison spatiale enfin attends tu peux virer le casque de ta combinaison spatiale pour foutre ton masque à la place ah oui mais après je me remettrais en costard et je laisserais la combinaison spatiale à la sortie c'était parti j'ai mis tellement la combinaison spatiale avec plein de suens de costard et un masque ah non mais oui non mais c'est exactement c'est James Bond qui enlève la tenue de plongée il y a le costard en parfait état en dessous alors je vais juste du coup vous demander pour que je sache pour qu'on continue ou pas jusqu'à quelle heure vous pouvez jouer moi j'aime temps jusqu'à 1h du matin c'est exactement correct 1h du matin ok très bien ok j'ai tout le temps alors il y a quand même une proposition qui va vous être faite euh tu as tu as tu as tu as tu as Eri il va juste vous proposer une chose c'est que une fois sur place au moment où les poubelles seront chargées enfin je peux si ça vous intéresse je peux m'arranger pour pour virer pour virer discrètement les poubelles de votre vaisseau et vous mettre un mécan à la place ah oui je dis oui parfait moi je dis oui parfait ouais non mais je comprends parfait ça pourrait être largement un soutien pas négligeable de la situation de l'ingénieur on a l'équipement maintenant il faut le soutien extérieur de toute façon on a 3 pilotes dans le même enfin on est tous pilotes je crois de Mecha ça ferait non ? ouais exactement parce que c'est chier dans les Mecha et là t'as Kana qui va dire on peut pas leur mettre une petite bulle aussi ça pourrait être utile pour s'échapper non je crois que non le rp parlant le nt je crois qu'on a pas le niveau technologique pour les bulles il me semble non mais on s'en fout non euh non 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 concrètement euh ils savent de quoi ils parlent t'inquiète pas y'a pas de problème les bulles euh c'est à dire qu'est ce que c'est Takeyoko qui dit euh le truc que Frey a essayé de retirer du vaisseau ah les bulles d'abordage on pourrait rentrer dedans euh au cas où votre vaisseau subit des chocs on pourrait rentrer dedans et on pourrait vous chercher ces ces choses là ça échappe au radar je regarde William je fais au cas où que le vaisseau exploser par exemple ok bah de toute façon c'est l'un des leurs qui lui aura dit peut-être que j'aurai William en cherchant de toute façon on peut les mettre au courant humm de toute façon ils le savent déjà c'est un débarqueur ok euh ok d'accord bah on peut on peut faire ça ouais c'est ce que euh ok je vais te faire faire de la place dans le truc mais ouais ok ah du coup vous voulez prévenir de la vision c'est ça ? c'est pour ça moi moi je considère qu'en fait ils sont au courant parce que clairement je pense qu'Eri a dû les prévenir quand même quoi concernant la vision euh ouais mais il ne s'a pas parlé de dire ma moto ça me paraît bizarre donc je suis pas sûr qu'il soit au courant мерique vous pensez que euh enfin cette vision d'accord ou ok 對 D'accord et vous pensez qu'il va venir tout de suite aucune idée mais il a récupéré Thunder on ne sait pas où il est euh si effectivement il y avait bien quelqu'un d'autre avec avec mon fanboy possible que yamamoto soit peut-être même déjà au courant très bien et bien écoutez si je me tiendrai personnellement prêt au cas où d'accord ok quelqu'un doit affronter yamamoto autant que ce soit moi ok ok du coup on a notre plan on a notre équipement on a notre plan on a l'équipement on a le matos un frais on te laissera contacter les personnes que tu as besoin voilà on a tout une fois que vous avez votre équipement pour récupérer vos équipements vous pourrez récupérer des grenades si vous voulez quelques-unes oui après vous les trois types de monade un truc propre j'ai quelques entités de ce cas il ya moyen que le genre je récupère un fusil tu peux récupérer un fusil un fusil d'assaut ok très bien alors je vous dis alors vous et prendre chacun quelques grenades voilà je me cas donc non c'est vrai bon après il ya le mec à l'oméga il va enfin le mec à ery va vous le chargez en fait pendant que vous serez en mission tu vois en gros le mec à vous elle va vous le mettre dans le vaisseau après après le laboratoire pendant que vous êtes séance c'est pas nous permettre de partir avec le vaisseau et au cas où avoir le la capsule de leur survie et le mécat pour nous protéger alors alors déjà c4 je connais pas la quantité mais bon on va dire que tu vas pouvoir faire sauter trois portes oui en gros je voulais faire sauter une porte un générateur et un serveur ok très bien bas tu vas pouvoir voir ce qu'il faut pour ça peut-être à la limite quelque chose de fumigène ou de somnifères avec des masses du coup pour qu'on puisse passer à travers tu peux avoir des grenades somnifères et moi je t'autorise à en emmener un maximum de trois avec toi d'accord moi je j'en chope alors aussi alors moi je suis j'avais déjà des fumigènes mais je chope aussi des somnifères et un masque à gaz alors ça sera ça sera mon truc pour me protéger pour pas me faire reconnaître quoi le masque à gaz quoi moi j'ai plus à prendre des dés à fragmentation et incendie alors niveau fusil tu veux un fusil allergie on va donner un fusil d'assaut à 4d6 ça va faire café choisi choisi entre le fusil d'assaut le fusil à énergie celui que tu préfères en vrai c'est le fusil à énergie il n'y a pas photo tu peux prendre un fusil à énergie mon fusil énergie il fera un il fera entre 1 et 6d6 selon comment tu le calibre la étape plus de tu tu es la compétence fusil oui j'ai un ok d'accord du coup il ya plus de tes bonus de fusil avec celui-là et puis voilà moi je pense que j'ai promencé à un fusil mais un fusil à aiguille temps resté pour moi tu viens prendre ton fusil à aiguille ou à temps quand on puis avec lui quelqu'un d'autre veut un truc quelqu'un d'autre va jouer moi un fusil aller ouais voilà je prends un fusil un fusil à canoncier parce que je sais que c'est ok très bien donc un fusil à pompe va tous les deux un fusil à pompe donc ça fait 2d10 de dégâts le fusil euh non moi j'ai canoncier là j'ai pas le fusil à canoncier donc c'est 2d10 x2 c'est celui-là moi moi clairement je reste juste avec le le handgun qu'on m'avait donné là de base je moi je vais plutôt m'occuper genre grenade des trucs fumigène des trucs somnifères les je m'occupe plus de ce qui explose moi on va dire il ya un lance grenade ou pas en fait j'ai pas regardé un lance grenade euh non tiens bonne question ouais non mais c'est une question qui se pose parce que j'avais déjà j'avais déjà inventé enfin j'ai déjà rajouté un lance-roquette en fait dans les arbres mais oui c'est vrai puisqu'on a un lance-roquette dans la voiture non vous avez pas les lance-roquette ah bon moi elle n'a pas été donnée avec la voiture il n'a pas pu il n'a pas pu vous faire qu'on a les lance-roquette avec en fait ça va pas passer la douane la douane il y a ma moto genre la moto il y a besoin de la douane ça sert alors par contre il y a enfin tu on va dire que tu peux t'avoir un lance-grenade dans ce cas là tu tireras tes grenades avec un lance-grenade ça donnera juste un bonus de plus ok d'accord je prends du coup c'est plus du coup tu auras tu considères que tu as dit un body type pour la portée de la grenade ah là là du coup je vais prendre deux masques à gaz au moins en plus pour les deux qu'on doit sortir ce serait con qui soit endormi qu'on doit se les trimballer ok très bien je le dis comme ça je les prends et donc du coup vous prenez votre équipement je pense et vous pouvez ensuite partir et ça sert donc je vais vous allez pouvoir rentrer je pense qu'il y a des scènes qui vont être un petit peu sans intérêt donc j'ai un petit peu les skips je pense enfin si qui peut avoir un intérêt pour certaines personnes n'empêche ok donc sauf si quelqu'un a quelque chose vraiment de prévu qu'il veut faire en RP le passage où vous allez rendre le passage où vous allez rendre les ordures la première fois enfin déjà vous allez repartir le passage où vous rendez les ordures la première fois concrètement ce sera ce sera pas ta copine fray qui sera là ok je dois juste te rendre compte que c'est un autre homme moustachu avec un bras cassé voilà et ensuite alors sauf si quelqu'un veut faire une action précise pendant la journée vous allez passer dans la station j'ai un truc à faire faire à quelqu'un et sinon il y aura rien bah moi il y a l'appel que j'ai besoin de passer on est là dans quelle station du couloir on est à la compagnie vous êtes là vous avez pu retourner donc vous avez joué je vous équipe le voyage en fait parce que bon refaire le voyage voilà vous allez retourner à la station des charges vous avez pu déposer les ordures d'accord ensuite vous êtes retourné au maestro mais donc là on est au jour de repos dans le maestro voilà c'est ça qui est ce que quelqu'un pendant le jour de repos au maestro veut faire quelque chose ? non alors moi je vais juste prévenir en sous main ma copine moi tu l'appelles ? ou même la voir je sais pas c'est le maestro donc elle est au maestro je crois non ? tu peux aller chez elle ouais ouais ça va juste être ça et bah tu sais pour la voir lui dire que le boulot, le boulot se passe et tout ça et bah tu toques chez elle en fait et au moment où tu toques bah tu te rends compte que la porte était ouverte d'accord d'accord ok bah ouais je vais rentrer quoi ok tu rentres à l'intérieur de sa maison et je reste un peu sur mes gardes un peu aussi quand même après avec ce qu'on a prévu de faire je reste un peu quand même voilà ok tu rentres à l'intérieur de la maison et tu te rends compte que la maison a été saccagée ouais j'allais dire qu'elle était partie avec la ok d'accord celle qu'il a achetée au début et euh d'accord est-ce que est-ce que je vois des traces de lutte ou euh euh tu vois des traces de lutte et tu vois aussi qu'il y a un homme qui est par terre et qu'il y a pas l'air en bon état un homme que tu reconnais d'ailleurs je suis en train de rechercher l'image et que je vais l'envoyer dans 30 secondes moi je vais aussi essayer de voir mon petit ami du coup moi aussi essayer de voir ton petit mot ok très bien je vais déjà juste euh continuer sur cette scène là je recherche ouais ce dossier de PNG on va chercher directement William voilà il est là la manette de Xbox vient de tomber tu as un homme en fait qui est par terre qui est mal en point euh il est... il est inconscient je vais mettre une map blanche je vais mettre une map blanche je vais mettre une map blanche avec juste toi William c'est vrai qu'il n'y a pas ça enfin je m'en fiche euh je cache pas les informations moi si jamais je voulais pas pour voir voilà tu as cet homme là qui est par terre inconscient enfin tu me reconnais hein humm oui c'est le collègue à ma femme enfin à ma future femme ok euh je ne sais plus même plus son nom mais voilà je vais tout me dire euh Koichi Koichi euh tu m'entends ? j'en profite et en fait là j'envoie en fait un message à Iwata en même temps j'en sais pour prévenir tu reçois un texto c'est ça qui me demande de venir en urgent en gros en disant que ouais il y a un blessé euh chez moi enfin voilà ok bah vu tout ce qu'on vient de vivre euh je speed ok j'en mène Iwata du coup Koichi tu m'entends ? il ne traite pas du tout hein il ne traite pas du tout hein putain de merde de salopite ah euh je toi j'essaye de faire tu sais s'il a besoin d'une compresse j'essaye de compresser la blessure et ce genre de choses si c'est si c'est plutôt tranquille euh enfin si c'est un truc que je ne peux pas faire je vais plutôt aller chercher des voir d'autres infos de ce qui a pu se passer quoi ok très bien je te laisse faire un jet de notice et je vais rajouter 2 2 chance dedans ouais bah j'ai ouais putain ok euh bon déjà bon il est en sang t'as l'impression qu'il a pas enfin au niveau de lui t'as l'impression qu'il a été attaqué mais ça fait pas longtemps quoi d'accord ok c'est tout récent quoi c'est tout récent et tu vois qu'il y a des traces de lutte c'est notamment euh un bout en fait d'un vêtement qui a été arraché au niveau euh enfin c'est c'est au niveau des t-shirts au niveau des épaules en fait et en prenant le bout tu vois que visiblement c'est un coup de débardeur d'accord d'accord ok euh très bien ok ok euh ça change tout ah 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 bon bah je vais de toute façon j'attendrai l'arrivée de d'arrivée d'Iwata c'est comme c'est lui qui pourra le ok donc euh toi Iwata tu vas arriver un petit peu plus tard et enfin tu arrives peut-être 5 minutes plus tard et tu vas avoir du coup cet homme qui est blessé oh merde William est à côté ou il est encore ouais je suis à côté enfin de toute façon c'est c'est la petite enfin c'est une petite appartement quoi je pense qu'elle a ok bon déjà lui d'abord tu m'expliqueras après ouais euh ouais et fais euh mais garde le euh enfin voilà fais en sorte que qu'il puisse pas qu'il puisse pas trop réagir garde le un peu dans les vapes ok ouais je lui montre un peu les le tu sais le truc en disant tiens enfin si tu reconnais pas c'est un truc de des débardeurs ça donc euh c'est soit soit il s'est battu contre des débardeurs donc euh il c'était pas net et il est pas net soit enfin il y a eu un truc et je enfin je préfère euh me méfier de tout là effectivement soit les coûts d'euro essayent de s'assurer qu'on mènera mes soins bien ouais enfin je ce serait étonnant quand même de leur part ça va leur pas trop de jours ouais d'accord voilà ok bon déjà le soigner du coup euh premier soin je pose oui vas-y je dois déjà savoir ce qu'il a ou c'est apparent il a juste été euh euh alors euh ouais bon concrètement il a reçu plusieurs coups il saigne quoi voilà enfin oui il y en a commencé le taf mais euh tu vas pouvoir le stabiliser faire en sorte qu'il se vide pas de son sang en fait lui faire un petit attel parce qu'il devrait avoir été quoi ok donc là il est stabilisé il doit faire de la médecine après ou euh ça suffira les premiers soins sur lui ou c'est plus grave non c'est pas vraiment très grave quoi il s'est juste fait casser la gueule quoi ouais ok bon il est stabilisé ça devra aller pour le moment euh ok 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 Koichi Koichi tu m'entends ? euh qu'est-ce qui se passe ? c'est euh c'est William tu euh t'es mal en point qu'est-ce que tu euh qu'est-ce qui t'es arrivé ? euh William euh Julia euh c'est euh c'est moi qui te pose la question je euh je viens chez elle j'avais mon jour de repos je pensais aller la voir et euh je vois je vois ça euh enfin sa maison enfin son appart t'es euh sans dessous et euh et toi tu t'es blessé euh mais je sais pas quoi je suis parti de la France ce matin et il y a des gens qui sont rentrés comment ça des gens ? je sais pas il y avait un type avec un chapeau et ils ont commencé à s'en prendre à Julia alors j'ai essayé de m'interposer et j'ai pas fait le poids voilà un type avec un chapeau ou tu tu il y avait une autre euh autre chose euh couleur des cheveux visage moustache n'importe quoi euh il était blond hein il y avait un autre gars à côté qui avait deux bras mécaniques je vois c'est qui je vois c'est qui vas-y tu vois je ne vois pas moi est-ce que je peux déjà vérifier si il est en train de me 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 pipoter quand même juste au cas où c'est quoi ? c'est human perception human perception alors faut que je retrouve où c'est c'est là c'est bien débardeur mais euh je te laisse dire s'il pipote ou pas euh bon il est l'air un peu perdu mais il a pas l'air de mentir ok je pense savoir pourquoi il l'a enlevé William la personne qui est venue ce matin c'est euh le numéro 2 des débardeurs qui dit numéro 2, numéro 1 est toujours dans le laboratoire elle a peut-être pas intérêt à ce qu'il sorte la dernière fois qu'on l'a rencontré il a dit que s'il sortait pas il deviendrait le numéro 1 tu as là je le coupe je fais ok d'accord euh d'accord euh que chie que chie on on va appeler euh on va appeler le les urgences pour qu'ils viennent te chercher euh on va le faire transférer au labo ou pas à l'hôpital ouais ouais on te transfère à l'hôpital et je m'occupe du reste t'inquiète pas je regarde s'il a son appareil photo pas loin euh ouais il l'a sur lui effectivement il l'a sur lui je chope l'appareil photo je vais voir s'il a pas pris des photos du truc euh tu vois qu'effectivement qu'il y a une photo qui a été prise ouais très bien voilà sur la photo tu vois du coup le mec du coup voilà tu vois Jukia en fait qui était prise avec du coup Iwata tu reconnais Tchap bien sûr et tu reconnais aussi une autre personne c'est euh hein quoi que toi tu l'as peut-être pas vu euh bah s'ils étaient trois il y avait euh celui qui lui a donné la vision alors il y a Tchap il y a pas Rider il y a pas Rider mais le deux bras mécanique il a pas vu je crois il y a Tchap il y a les deux bras enfin le mec avec les deux bras mécaniques enfin tu vois un bras mécanique il traîne dans un coin bon tu peux imaginer euh que c'est l'autre et tu vois qu'en fait avec euh euh derrière euh derrière Julia aussi en fait qui était un peu un peu qui était aussi en prise avec euh les gens il y a une autre personne attends il y a une autre personne aussi mais il semble si c'est celui que je pense non c'est c'est une femme ah qui semble elle aussi se faire attaquer alors et je suis pas sûr que tu l'aies plus de toi donc euh je sais plus si ton principe enfin si Iwata l'avait vu donc euh on va vite le savoir on remontage en croûte Melba là ah Tanaka ? non c'est pas possible Merlin ah ouais ça c'est pas du tout de qui elle est PNC ok voilà tu reconnais enfin je sais plus si tu l'avais vu toi ou pas il me semble que toi non non ? moi non moi je... non 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 Iwata je me sais plus si tu l'avais vu du coup j'en suis sûr il me semble que oui Iwata l'avait vu ? je sais plus si c'est Iwata je sais que j'étais pas le seul à l'avoir vu je sais plus si c'était Akira en fait mais c'est pas grave de toute façon je... quand je vois le truc je garde l'appareil photo enfin le nécessaire pour euh... William je l'ai déjà vu je sais que c'est une de ses collègues en fait d'accord ok vous voyez qu'il y avait ces deux personnes en fait et elle enfin avec le présent qu'elle a sur le truc tu as l'impression qu'elle est aussi en train de se faire attaquer quoi ok d'accord ok d'accord euh... très bien Iwata est-ce que tu peux faire le nécessaire pour euh... envoyer euh... envoyer euh... kaichi euh... chez euh... ouais je te contactais ok très bien très bien on prend euh... on prend les affaires et euh... je vais pas rester ici je prends alors je prends la paille photo je... j'essaye de trouver euh... d'essayer de trouver un comment... genre si elle a... si elle a le téléphone ou pas de Julia ou si elle a eu le temps de le prendre avec elle enfin si elle l'a encore sur elle ou ce genre de choses euh... bah il y a pas le téléphone il y a pas le téléphone donc elle est peut-être encore avec elle ok d'accord très bien bah je... ça me va et je... je laisse soit je repars toi j'ai pas envie qu'on sache que je suis dans le coin euh... plus que ça quoi ok très bien bah sinon à part cette action voilà donc collective aller à l'hôpital et à part ça euh... euh... sauf si vous désirez pas quelque chose même temps que Yoko tu voulais voir ton petit copain oui moi je passerais bien dans l'affaire et Frey tu veux faire ton appel ? ouais on va déjà faire l'appel de Frey du coup mais moi c'est genre genre je veux faire mon appel depuis qu'on est sortis de la salle avec... ouais mais y'a personne qui m'a traitée ton... ah oui non mais voilà euh... non mais je sais je sais qui tu veux appeler mais concrètement euh... enfin... je te laisse le bonheur payer si tu veux que ce soit passé plus tôt ça va se passer plus tôt mais vas-y ouais ouais j'essaie de l'appeler donc je sais même pas si elle répond mais j'imagine qu'elle va finir par répondre un jour bah c'est ta copine du coup la geek hein qui t'appelle hein ouais Missa Missa donc ouais elle va répondre enfin tu l'appelles elle va répondre ok bah du coup je lui demande... déjà euh... je vais lui dire que ça va être très payant d'avance je lui dis que j'ai besoin de tourner ça va être très payant payant ? à quel point payant ? dans les 5 chiffres qu'est-ce que tu veux ? euh... tu sais... tu sais le labo que je t'ai fait pirater je veux que tu trouves tout ce que tu peux avoir là dessus absolument tout tous les accès absolument tout sur la station au complet euh... la station à maïc au courant ? oui euh... d'accord je vais essayer de te faire ça et aussi attends 5 chiffres c'était combien exactement ? pas de centimes hein ? 20 000 ah très bien tu veux quoi d'autre ? euh... est-ce que par hasard parce que je me doute que si tu dois avoir ça t'aurais pas quelque chose qui pourrait très bien niquer les serveurs ? des serveurs sans que j'aille à les faire exploser ? euh... bah ça dépend c'est quoi comme serveur ? ça va être les serveurs du labo bah... je peux peut-être laisser un petit quelque chose de passage ? ah oui on l'aurait ça serait bien si tu pouvais laisser un virus ou une connerie que je pourrais activer ok très bien bah je te ferais ça et si jamais tu pourrais me servir de de soutien sur place en temps réel euh... même si on est pas... même si c'est pas dans la minute là si jamais tu pourrais me servir de soutien sur place en temps réel ça serait bien un petit euh... pour un mille je peux faire ça oui ah oui et au fait tu pourrais dire à Akira que je lui passe un bonjour pour une fois enfin mais ce n'est pas le Akira que vous pensez ? non c'est l'autre Akira c'est l'Akira plus charismatique mais avec de moins bonnes valeurs ça m'étonnerait ça m'étonnerait il y a qu'une seule personne dans toute l'harmonie qui a plus qu'Akira c'est moi non c'est le directeur du calendrier mais vous n'êtes pas encore dit mais laissez-moi surestimer mes PNJ et du coup je vais remercier Missa et je vais lui dire qu'elle me fait... qu'elle est super utile bah du coup voilà et que je parle d'elle et que je ferais un mot à mes supérieurs à son propre attendez qu'elle m'avait demandé et que je ne l'ai pas fait il serait temps ouais il serait temps j'ai dit que j'allais le faire légèrement ouais je ne suis pas encore bonitard ils ont l'air de payer comme il faut ah bah écoute beaucoup mieux que la compagnie bon allez merci ok ensuite Yuko tu as voulu passer du coup un appel oui du coup je te laisse le... enfin non tu voulais pas passer un appel tu voulais voir ton petit copain ok bah tu l'appelles du coup je vais ramener le petit copain Yuko et Yuko et Yuko et Yuko alors donc tu vas le voir tu vas chez lui c'est ça ? oui je vais chez lui il faut que je l'appelles je sais pas tu vas chez lui ? bah du coup tu toques chez lui tu vois qu'il sort enfin tu attends quelques minutes en fait et il vient t'ouvrir ah Yuko tu es là ? oui j'ai un petit moment de pause avant la fin de la mission ah 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 attends une seconde tu vois qu'il ferme la porte en fait t'entends un peu de bordel derrière dans la maison c'est tous des femmes qui parlent il arrive au bout de plusieurs secondes voilà c'est bon tu peux rentrer il arrive au bout de plusieurs secondes voilà c'est bon tu peux rentrer ok avec un abscisse où il relève voilà tu entres je te laisse faire un jet d'avoir à l'aise ok il va trouver un soutien-gorge placard tu vois un petit bout de figurine qui dépasse d'un placard placard euh tu vois un petit bout de figurine qui dépasse d'un placard et euh attends j'attends euh tu veux boire un verre ? oui je veux bien on est là euh j'ai de l'eau euh ouais je ne crois pas bon du coup il sert de l'eau du robinet euh tu vois tu vois qui c'est tu vois qui c'est les les cousins le vieux taré qui le vieux taré qui pilote un méga avec des petits bras là je vais lui dire un petit coup c'est pas un vieux taré ah mais d'accord si tu veux mais ouais je vois c'est qui pourquoi euh si si je te dis que j'ai reçu enfin quoi j'ai un moyen de d'avoir un boulot là-bas ça t'intéresserait euh euh venir ? j'ai l'abortation là-bas ? oui je vous fais bien mais c'est cher il baille mieux aussi aan ouais mais moi je travaille pas pour euh euh moi je vais pas tuer des gens quand même je peux pas vraiment travailler pour eux je pense pas qu'ils recherchent un auteur Est-ce qu'il va y avoir des complications de diversifiés qui vont me brouiller plus ou moins avec la compagnie, on va dire ? On va commencer à me brouiller avec la compagnie. C'est compliqué. Moi, si je ne suis pas ici sur place, tu sais, mon livre a été tourné en série en ce moment. Il faut que je ne sois pas trop loin des studios de tournage. Il me l'avait déjà dit ou pas ? Il ne t'a jamais dit de quoi parler son livre par contre. Est-ce qu'il m'avait dit qu'il avait déjà fait une série ? Que son livre ait été fait une série ? Oui, il l'avait dit. C'est d'ailleurs la série que tu as regardé sur le dessin. Il ne t'a jamais donné le nom. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je n'avais pas forcément demandé. Moi, je dois rester proche des Sanzo. Enfin, des Rézi. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu n'étais pas son garde du corps à Sanzo ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour une fois qu'on travaille à peu près à l'endroit. Pourquoi ? Disons que.. Ouais.. je risque de ne pas être trop bien la bienvenue, il n'a pas de temps ici Je peux rien sur le moment. écoute, au pire raconte-moi, je peux peut-être t'aider sinon. Alors, comment dire, je m'apprête à attaquer un labo secret de l'accompagnement où ils font des expériences sur des psychistes pour déclencher leur pouvoir psy sans leur accord, pour sauver le petit-fils du dirigeant de la Cousuron, qui est le labo secret se trouvant sur la station d'Amenc-le-Groum. Ah oui, carrément, tu vas sauver le... Ok. Ah oui, effectivement, ça peut poser problème. Euh... Attends, juste, je réponds. Péris et restez chez les Cousurons. Amour, Gloire et Loli, il y a cette Loli rousse qui est l'héroïne, en fait, qui est l'héroïne. Ah... En gros, t'es l'héroïne de Amour, Gloire et Loli inspirée de toi. Ok. Ok. Du coup, les gens se dévisagent dans la station. Quoi ? C'est pour ça qu'en fait Samson, il voulait comme le gars du corps. Non mais non. L'explication finale de la chose. C'est en battant les bonbons que tu vas faire en combat. C'est juste parce que t'es le personnage qui est inspiré. Non, mais si, t'es pas, 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 mais si. Mais du coup, t'es... Non, t'es horrible. Bon, écoute, mais... Ah oui, d'accord, j'imagine que tu vas pas pouvoir... Bah, après, disons que si on se... Enfin, si ils comprennent pas que c'est nous, on sera pas de problème. Mais je peux pas savoir avant que la mission... Si tu peux... Oui. Mais écoute, je sais pas... Enfin, j'ai l'impression que tu as pas mal de choses à faire. Mais je sais que tu fais ça pour la bonne cause de toute façon, si tu comptes sauver quelqu'un. Peut-être qu'un peu de l'horaire... Enfin, j'ai entendu dire que leur station était pas de mal, mais... Malheureusement, je n'aurais pas les moyens financiers d'habiter là-bas, moi. Bon, pote, je pense que des problèmes financiers, t'inquiète pas, vu combien ils m'ont payé pour la mission en question, ça nous aura fait un problème. Et ça t'intéresse prêt ? Je sais pas, une fois qu'on... Enfin, si tu déménages là-bas, qu'on prenne, plutôt que des appartements séparés, un truc ensemble ? Ah oui, oui, oui. C'est prévu, si ça t'intéresse. Dans ce cas, oui, je veux bien. Je pourrais peut-être envoyer travailler à distance avec les réseaux. Très bien, on pourra faire ça. Sinon, tu veux peut-être sortir, on peut profiter que tu sois là pour autre chose, non ? Oui, j'aurai pas. Attends... Tu vois qu'il cherche rapidement, en fait, il va tomber au cinéma et il va choisir un vide un peu nul, en fait. Il n'a même pas trop eu l'occasion de m'intéresser sur les sorties de cinéma de Serena Etern, je vais choisir. Ouais, voilà. Mais tu vas voir qu'il va te faire regarder un film, en fait, mais il n'a pas voulu choisir les films qu'il aime non plus, donc... Il n'a pas voulu choisir les films qu'il aime non plus, donc il va te faire voir un film un peu d'action bizarre, en fait. Il va essayer de choisir un film qui te plaît à toi, donc il va mettre un film d'action, mais c'est un peu maladroit, le truc est un peu pourri. C'est un peu un film de Series Z, quoi. Genre, il a vu spécial le triple explosion 3, il a dit waouh. C'est ça. Et du coup, tu vas pouvoir passer d'après-midi un petit peu avec lui, ça va bien se passer. Et voilà. Donc clairement, je vais être à moitié hilaire devant le film. Après, s'il voit que tu passes un bon moment, lui, il va être content aussi, tu vois. Tu vois qu'assez souvent, il te regarde et il note des trucs. Le mec écrit des fanbics sur 30 heures d'alors. Tu vois qu'il note, en fait, il note ce que tu fais, il note des expressions, il essaie de les dessiner, tu vois. Tu vois, c'est pour mes romans. Ok. Je note dessus. Et du coup, j'ai une dernière chose de prévue. Enfin voilà, tu vas pouvoir passer un bon moment avec lui. J'ai une dernière chose de prévue, c'est pour Hisoka. Je vais juste poser une question à Hisoka. Qu'est-ce que tu vas faire pendant cette journée ? Je vais aller voir mes sœurs. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Tu vas aller voir tes sœurs ? Ouais. Ok. Merde. Ah ! J'avais pas prévu tes sœurs. Ok, très bien. J'aurais du tout. Voilà. Et... Je te dis juste avant que t'aille voir tes sœurs, tu veux recevoir un appel. Ok, je réponds. C'est Anka. Ah ! Ok, bah je réponds volontiers. Avec une voix un peu plus enjouée, je réponds. Salut mon amour ! Bonjour Hisoka. Dis-moi, est-ce qu'on peut se voir à un moment ? J'ai un truc à te dire. Bah oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Je vais me dépêcher pour aller venir, pour venir en plan plan possible. Attends, j'ai perdu son token elle aussi, c'est génial. Génial ! Ah, les soucis MV. C'est pas grave. Donc, tu vas aller la voir. Tu vas aller la voir. Du coup, elle t'invite chez elle, en fait. Elle te sert à boire. Elle te dit, écoute, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que tu es assis ? Enfin, passis-toi. Tu seras peut-être mieux. Je m'installe, je suis assis et je la regarde, je t'écoute. Je commence à déjà stresser. Elle te prend les mains, va te regarder dans les yeux. Ceci est un petit peu. Cette image est vraiment en localité. C'est bon. Il ne faut pas changer cette lumière. J'ai quelque chose à t'annoncer, ça fait plusieurs mois maintenant, je ne te l'ai pas dit, mais il faut quand même que tu le saches un jour, vu ce qui va arriver, je suis enceinte. Alors là, je ne sais pas si mon personnage doit pleurer ou si il doit être content. Alors là, mon personnage est bouche bée, il ne sait pas quoi répondre, et c'est bien, oui c'est une très bonne nouvelle ! Je l'assoie dans mes bras, je suis heureux. Oui, on va pouvoir être parent. Oui, tout à fait, mais tu sais bien que tes parents ne l'apprécient pas beaucoup. On s'en fiche, c'est toi que j'aime. Je sais, je comprends parfaitement. Je suis heureux, franchement. Est-ce que ça collabore avec les dates ? Tu peux vérifier, ça corrobore avec les dates. Il n'y a pas de trucs suspects. En fait, ton personnage est débutatif, il ne sait pas s'il doit pleurer. Il est juste en PLS. Montez-moi, il est en PLS. C'est génial, Isoca. C'est plus, on est dans l'année des héros. Pardon ? Oui, c'est l'année des héros en ce moment. Oui, et pourquoi ? Si notre enfant va naître, dans cette année, ça va sûrement être un héros. Après tout, c'est ton fils ou ta fille. Ah, c'est une fille ? Je ne sais pas encore. Ah, j'ai créé avec les... Là, mon personnage, il est sur le point de pleurer. Il essaie de se retenir. J'attends le retour de mission pour aller les chorégraphies ensemble. On saura si c'est un garçon de vie. J'espère aussi. Je l'embrasse. Franchement, là, mon personnage, il est à la fois entre PLS et heureux. C'est assez bizarre à décrire. Oui, voilà. C'est con, c'est dommage. Je le voyais tellement, il est... Je vais dans le cas, je fais... Je reviendrai bientôt. Je te le promets. C'est bien. À bientôt, papa. À bientôt, maman. Et du coup, à part ça... À part ça, il ne va rien se passer d'autre dans la station, sauf si quelqu'un veut l'action. Fray ? D'accord, moi, je n'ai absolument aucun proche sur la station. Non, personne. Parfait. Fray, il est seul. Non, mais attends, c'est pas moi qui ai dealé avec la part d'entre eux. À part William, à part... Si tu veux prévenir, on préviendra les autres de ce qui s'est passé, je pense. Moi, le truc, c'est que, ouais, je vais... Bah, deux trucs, hein. Je préviens... Je préviendrai les autres et... Premièrement. Et deuxième... Deuxièmement, ouais, je préviens les Kurozu pour savoir si c'est... Si c'est eux. Si c'est eux ou si c'est fait en sous-main par... Parce que dans ce cas-là, il faut qu'ils s'occupent d'eux aussi parce qu'ils travaillent avec Ayamamoto. Donc, ça veut dire que c'est la merde. Ok. Bah, tu vas envoyer un message. On t'aura pas le numéro de... Enfin, t'as pas le numéro de Calitaro, mais t'as le numéro du chevalier, du coup, de Canard. Canard. Oui, non, mais j'ai au moins le Canard ou même Eri, quoi. Ouais, ou même Eri, hein. Toi, je préviens Eri qui prévient au pire, voilà. Bah, Eri, elle va dire qu'elle est pas au courant, mais ça fait un moment qu'elle a pas vu Chap. Ouais. Euh... Qu'elle a posé aussi la question à Rintaro, que lui, il les a pas vus depuis... Enfin, depuis la dernière fois. Depuis qu'il est parti du Maestro. Ouais. Depuis qu'ils m'ont posé des bombes. Voilà. Et au niveau de Canard, Canard a juste dit, je vais avoir la clé des mardeurs, moi j'en sais rien. Ouais, sauf que je rappellerais à Eri que... Quand même que Kentaro... Merde, Kentaro... Enfin, le vieux, le grand-père... Rintaro ? Rintaro, ouais. Kaitaro, ouais, ils s'appellent tous Taro. Ouais, c'est ça. Elle a quand même fait la promesse de protéger ma famille, enfin, ma femme, entre autres. Enfin, ma future femme. Et donc, là, clairement, le contrat, il est pas dans le... Enfin, voilà. Je suis pas sûr que le contrat, il soit bien fait, quoi. Ça, tu préviens surtout Kana, c'est ça ? J'imagine, il faut pas Eri ? Oui, oui. Enfin, Eri, j'en parle, mais oui, c'est Kata, quoi. Je fais gaffe, quoi. Kana, du coup, elle va dire que... Elle va dire de pas t'en faire. Ils vont s'encharger. Ouais, j'espère bien. Propose des bombes dans leur corps, c'est efficace. Non, mais voilà, toi, je... Des barres vont être cassés. Ouais, mais sauf que toi, je suis un peu, toi... Sur le coup, les gens, là, vous me voyez souvent très... Très froid et très cassant. Parce que je ne suis pas habitué de moi, quoi. C'est normal. Néan, j'aurais mis au courant les autres pour le passage avec Manny. Et en sachant que je montre la photo à tout le monde, aussi, pour Sarah. Ah, d'accord. Du coup, voilà, au moment où Elia montre la photo, Yuko, toi, c'est sûr, tu reconnais la journaliste. Enfin, je m'imagine que c'est le soir, quand vous repartez, quoi. Yuko... Oui, c'est ça, ouais. Du coup, elle a été vue qu'un, il n'a rien fait de sa façon. Elle est sur la photo, en fait, qui est en train de se faire attaquer par... Chopper et je ne sais plus quoi, là. C'est ça. Chap est numéro 2. Chap, c'est le numéro 2, en fait. Non, mais tu as... Chap est un numéro 2 qui n'est pas le numéro 2, qui est numéro 2. Il s'appelle numéro 2. C'est ça. Pas légal, quoi. Du coup, Yuko, tu reconnais la journaliste ? Euh, oui. Ça aurait un rapport avec ce qui s'est passé dans l'entrepo... Ouais, j'ai fait l'opération... J'ai retenu le bas. J'ai retenu le bas. Elle, j'avais croisé sur le toit, je sais plus. Toit ou... Si, ouais, elle était là pour couvrir l'événement... La rencontre. Et elle avait fait un article sur nous, comme quoi... Un gang... Oui, comme quoi on était les... Les bandanas... Que les bandanas, ils ont rasé les débardeurs dans la mission et tout. Avec Thunder qui s'est fait... Qui s'est fait sédater. Oui, oui. C'est bien, c'est bien. Ouais, ok. Mais je sais que c'était une collègue, ouais... À Julia. Très bien, bon. Bon, on verra. De toute façon, on continue, on conduit ce qu'on est. Je laisse... Je laisse les Kuzurus se charger du truc. De toute façon, si quelques... Enfin, je peux rien faire. J'ai aucune piste et... Si... La première vue, ça a l'air d'être débardeur, les autres, donc... Ils doivent savoir où... Où se trouver ensemble. J'espère. Ouais, on s'en tire en plan. On verra... Alors, comment ça évolue. Bon. Bon, clairement, le... Enfin, après, le reste du voyage, en fait, pour aller jusqu'à là-bas... Vous voyez que je suis... En mode... Je bois des noirs, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors... Du coup... Je vais envoyer un petit message à mon petit ami pour lui dire de... S'il voit un truc bizarre d'envoyer un... Un message. Un message. Enfin... Il va te dire d'accord si... Il va te dire ok. Il va aussi te dire... Il va aussi te dire... Il va aussi te dire... Ça vaut le coup que... Je traîne dans le vaisseau des Sanso plutôt que les autres... Enfin, dans le vaisseau des Rise A plutôt que les autres ou pas ? Euh... Il... 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 Il est très bien sécurisé, le vaisseau... Il est plutôt oui. Euh... Si possible... Si possible... Ouais, enfin... D'accord, je ferai en ce temps-tête là-bas. Si Sanso est encore bien il sort... Ok, alors... Du coup... Du coup... Il va te dire... Il va te dire qu'il va rester en sécurité... Enfin... Tu peux même t'arranger pour qu'il ait des vacances, hein. Tu peux même t'arranger pour qu'il gagne des vacances chez les Cousons... Ou verset tout de suite, hein... Oui. Mais oui, mais pour que tu aies un... C'est un... Ah ouais j'imagine, ça se trouve c'est un psy à la table aussi, il va se retrouver téléporté chez Karate. Ça serait une p*** de nouveau quand même. Ah ça aurait été beau ouais mais... Ah non mais ouais, en vrai on va peut-être garder cette idée, ouais on verra. Mais arrêtez, mais laissez les PNJ, les gens s'en prient, c'est pas possible. En vrai, c'est du PNPni pour lui d'aller chez Karate. Ah oui là, les fictions, c'est de l'arche perdue, ou elle m'attend vers sur l'olive, moi j'peux pas faire rien de l'idée ça, ça marcherait mieux. Du coup, le trajet encore une fois, enfin voilà, encore une fois Frey, tu vas aussi remarquer la deuxième fois que quand vous passez à la station pour récupérer les trois, les cargos pour Amai Kokoro, cette fois-ci, c'est toujours le mec Boustachu qui est là avec le bras pété, qui grogne. Ah ouais, j'ai toujours pas eu de réponse, j'ai toujours pas eu de réponse d'ailleurs, pour les danser, j'ai toujours pas, ils comptent de m'affraîcher les gens. Justement, tu vas recevoir ta réponse, en fait, à peu près pendant le trajet vers Naï Kokoro. Justement, je te demande quand même à Favre, mais elle est pas censée s'occuper de la décharge de ton ami ? Justement, je voulais demander, sauf que si j'ai pas encore la... Je vais quand même demander ce qu'elle fout. Voilà, bah du coup, tu as une identité qui est prête pour elle, ça y est. Ok, j'ai une identité pour Ria. Mais du coup, oui, je l'ai quand même demandé au mec, en fait, si je pouvais parler à Ria. Ria, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Bon, pas là pour une interrogation. Ben, elle est pas là, elle est pas là. Je sais pas, ça fait deux semaines que j'ai pas vu, là. Je veux dire, sur cette station, c'est un peu compliqué, il disparaît. Je suis en train de partir. Ça fait deux semaines, moi je suis revenu, ça fait deux semaines, elle est pas là. Elle a pris son vaisseau, elle est partie. D'ailleurs, son vaisseau est encore là, d'ailleurs. Tu vois, il pleuront. Mais je sais pas, elle est pas là, c'est tout. Quelqu'un, tu peux assez la prendre. Ah merde. Elle va être encore dans la merde. Ok, bon, ouais, c'est plus là. Pas grave, je me débrouillerai pour lui parler quand je le reverrai. Ok, je lui passe un message, au cas où elle revient. Ah là là. Non, c'est peut-être mieux pas. Ok, très bien. Bah du coup, à part ça, il ne va rien se passer. Du revendre le trajet, encore une fois, sauf si quelqu'un veut faire quelque chose. Oh, je serais peut-être monté au cockpit, aller parler un peu à Isofar. Ouais, je vous laisse faire. Ok. Du coup, tu as le gentil frais qui monte au cockpit te voir et qu'en fait... Tu vois, il y a un truc blanc, tu vois. Tu vois déjà tout blanc quand on est en train de me libérer. Mais ça tranquille, ça tranquille, ça tranquille, ça tranquille, ça tranquille. Il se casque, tu n'as pas vu ton esprit depuis. Ah ? Ok. Ok, bah là... Là, je suis surpris. J'imagine que... Voilà. Enfin, moi dans ma tête, c'est genre le chai, c'est tout. T'as pu avoir des nuits de sommeil en fait depuis. Est-ce que c'est... Oui, c'est... Il ne m'a même pas genre rappelé à plusieurs reprises le fait que je devais voir ma soeur ou... Rien du tout ? Non, non, il n'y a pas du tout. Ok. Ah oui, il prend le service. Enfin, quand il y a des gens qui ont du temps libre, j'essaie de te convaincre de s'entraîner à... Ah, moi je vais m'entraîner au Coracore. Et... Je regrette, je regrette, je regrette. Plus d'années. D'ailleurs, je n'ai pas gagné un point, moi, en m'entraînant avec l'autre, Kyoko. Tu avais dit que je devais avoir un point quand même. Ah oui, oui, bah... Je peux te le rajouter, Fré. Un point en... Un point en... En tout moment de voir si ramasser l'art, comme tu veux. Alors, vite fait, juste comme ça. Et évitez de vous couper la parole à chaque fois, quoi. Oui, c'est vrai. C'est super bien l'art. C'est ça. Ok. Alors, du coup... Euh... Iwata, tu vas t'entraîner avec Yuko. Voilà. Là, c'est plus RP. Yuko, je te laisse quand même faire un jet de teaching pour lui apprendre des trois petits trucs. Après, je me focusse plus sur le fait de désarmer quelqu'un qui... avec une armes à feu. Ok, très bien. Bah, je te laisse faire un jet de teaching quand même. Et à la limite, je pourrais octroyer un bonus à Iwata s'il veut désarmer quelqu'un avec une armes à feu. Ok, très bien. Bah, Iwata, tu auras un bonus. Enfin, voilà. Iwata, grâce à l'entraînement de Yuko, elle t'a appris une petite technique. Tu auras un bonus, du coup, de plus 2 à ton jet si tu essaies de désarmer quelqu'un. Ok. Voilà. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver à la station Amei Kokoro. J'ai même pas pu parler à Isoca. Ah oui, Frey ? Vas-y, parle à Isoca vite fait. J'ai eu de coups. En fait, c'est juste que je veux faire une coupe pour la toilette après. Ok, bon. Du coup, oui, je suis monté au cockpit et en fait, je te demandais comment tu le vis pour ta sœur. Je te demande comment tu t'en sors là. C'est la dernière étape, visiblement, pour moi, donc c'est plus que stressant. J'ai l'intérêt d'en finir rapidement avec cette histoire. Cependant, maintenant, il y a quelque chose qui me reste en tête. Je regarde si personne m'écoute, je me lèche, je me fais automatique, je regarde et je fais euh... Je vais être père. Euh... Félicitations, je... Ouais, félicitations, tu peux le dire. Ouais, c'est ça. On te laissera pas crever, tu sais, hein. J'ai juste hâte de finir avec ça. Et j'espère ne pas crever là-bas comme un débile. Tu vas t'en sortir vivant, je... Gaman, euh... Cette histoire avec ton animal totem, je suis sûr que Gaman il te trompait la mort. Il te trompait la mort lui-même ? J'aurais demandé ça à la vieille bique qui se ferait euh... Comment est-ce qu'elle faisait ? Euh... Ouais, j'sais bon... Donc les trois pas prévues, quelquefois. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, j'ai une autre raison de me battre. J'ai une autre raison pour fuir. Tu... Tu... On ferait en sorte que tu puisses voir son enfant. J'admène que... J'imagine que tu veux pas euh... Que j'en parle aux autres comme... Vu comment... Vu les relations que j'ai avec les autres, franchement euh... On a un petit peu rien à faire qu'il le sache que vous. Donc euh... Si tu veux répandre la river, je t'en prie. Wouf... Ça viendra rien à répandre la river, je t'en prie. Après euh... Comment on s'entend les pieds ? Pfff... Parce qu'on entend bien le béton... On va faire le mini-mix pour faire notre jeu pour survivre. Déjà, ouais. Il faudra penser à survivre. Et... Tu survivras avec nous parce que sinon ce sera à l'échelle. Voilà. Et que t'en prie. Ah... 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 Déjà, ça fait des... Ah... Ah... Excusez-moi, j'allais pas entendre. Alors bah du coup, si vous en êtes euh... Voilà, si c'est bon pour vous euh... Comme je voulais... Comme je vous utilisais. Vous allez arriver sur la station Hama et Kokoro. Et... Je veux bien faire une petite pause là tout de suite parce que euh... Faut que j'aille aux toilettes. Et... C'est chaud. Ok. Petite pause. Je vous propose une petite pause de 10 minutes. Ok, ça va. Voilà. Tu peux aussi mettre en pause de live si tu veux. Je sais pas comment tu veux. Bah... C'est difficile de mettre en pause un live. Ah... Ah... Bah... Du coup, petite pause. Je vous les dirai comme vous voulez. Et puis euh... A tout. Du coup, pour l'animation, nous avons plein de blagues. De toute façon, on a dégoûté de publier. Mais non. Non, non. Mais genre... Autant parler de la manie... C'est ça. Autant parler... Autant parler des fanfictions, on va dire. Du coup, je vous mettrai au courant... Qu'en fait, elle est pas vraiment... Elle est cliniquement sauvable. Et que c'est pas de ma faute pour une fois. Ah non, c'est pas comme la dernière fois avec... Avec Yuko. Où tu n'as même pas remarqué qu'elle veut respirer. Mais non. Mais... Elle a des yeux... Des yeux éterrés. Comme je disais qu'elle a confirmé. Elle a pas de respiration. Son poux est faible. Elle est maintenue par son guide spirituel. Et elle m'a confié que... Cet accord prendra fin une fois que... Que sa petite... Son petit-fils sera revenu à la maison. Et que la famille Kuzuru sera au complet. Donc euh... Une fois que nous aurons terminé la mission, elle partira... De sa mort naturelle. Qu'il avait... Qu'il avait amené à faire ce pacte il y a quelques mois. Mais... Elle en a pas encore parlé à... A Keitaro. Et je suis pas vraiment... Ça serait mon rôle peut-être... De l'aider à... A lui... A lui aider la main. Pour qu'elle en parle quand même à son mari. A ses enfants. Avant qu'elle puisse partir au moins en disant au revoir. Avant qu'on ramène son petit-fils. Mais bon... Vous l'avez remarqué... Au niveau social... Plus proche du caillou. C'est une petite novios aussi qu'elle avait demandé à ce que Yamamoto... Ouais... Bah... Ouais... Je pense que je vais vous parler de... De tout ce qui a été dit. Elle veut voir Yamamoto. J'en ai pas à la foutre idée de pourquoi. Mais si... Si Kuzuru et Yamamoto étaient rivales. Et ils ont peut-être été amis avant. Ou alors ils se connaissaient d'autre part. Bref. Non mais... A mon avis... Ils étaient rivales oui. Donc c'est bon pour moi. Rivales d'amour. Oui. Hein ? Tu le sens aussi hein ? Oui. Non mais oui. Mais elle veut lui dire au revoir et... Bref. De quoi vous parlez là ? De... De... Je vais raconter euh... Sa scène avec Mamie. Sa scène avec Mamie. Nanae a raconté. Ouais... Sinon euh... Et qu'il faudrait peut-être qu'il m'aide un peu à... A lui faire comprendre qu'elle devra peut-être dire au revoir à sa famille avant qu'à même son petit-fils et qu'elle parte. Tu vois ? Parce que je sais pas si elle va partir une fois qu'elle aura... de tout le monde et qu'elle pourra dire au revoir ou si elle va... Son guide il va faire... Ah ! Ça y est ils sont réunis. Ils sont sur le vaisseau. Mais je vais pas te laisser le temps de dire au revoir quand même. Ce serait con. Enfin bon. On connait les guides spirituels. Enfin non je sais pas. Enfin les connaissent. Enfin bon. Donc euh... Donc voilà. On a juste mis au courant là-dessus et après euh... Bah on se débrouerait de ça après. D'ailleurs il a évoqué que Mamine n'avait plus de respiration. Du coup moi je demande si... Si Yusuke respire. Je demande de vérifier ça. Non mais Yusuke respire là. Si Yusuke respire. Oui. Yusuke respire. Il était au bord de la mort. Elle était ramenée euh... Quand elle, elle est morte de cause naturelle et euh... Par contre euh... Alice est revenue avec vous sur euh... Le Maestro. Mais... Elle reste. Voilà. Elle a directement euh... Comment dire ? Elle est directement allée faire ses affaires en fait. Et partir sur le... Sur le piano. Ah mais de toute façon je leur ai pas demandé de venir non plus. Voilà. Elle est partie. Voilà. Elle a fait un aller-retour direct. Il y a une maison qui se balade sur un vaisseau actuellement en direction de la station Kuzoro. C'est ça. Quand elle dit je prends mes meubles c'est qu'elle a déplacé la maison sur... En fait il y a son propre petit vaisseau qui se ramène et s'appelle l'autre Oni d'amour et puis... C'est ça. En fait il y a deux mechas qui ont soulevé la maison. Les comme dans un comme à la maison. C'est la bête. C'est... C'est un escargot en fait à lisse. C'est ça. Enfin bon. Moi je pense qu'il y a les... Donc là on arrive euh... On arrive euh... On arrive à la station euh... balnéaire donc c'est ça. Voilà. On arrive à la station à Maïkko Kro. Et je vais aller... J'en ai volé la main passer si les virer tout les... Donc elle dit à nous. Et allez moi tout ça ! Ca y est tout le monde en... En short et en chemise hawaïenne et lunettes de soleil en attendant le début de l'opération. Non, sur le coup, vous me verrez, à le contraire, je serais super bien habillé mes costards, cravates. Ouais, pareil, et sans le masque. Quand vous arrivez sur la station, il y a le tarif habituel avec les mecs. Il y a le tarif habituel avec les mèvres, et à ce moment-là, vous voyez que les gars qui viennent pour remplir le mecha, c'est Eri. Ok. Salut, je m'occupe de tout, ne vous en faites pas. Ouais, et je lui ai posé la question si elle a eu des nouvelles, toi comme ça, toi vite fait. Tchap ne répond pas, il y a mes appels, il y a mes messages. D'accord, ok. J'essaie de contacter des gens, mais je n'ai aucune nouvelle là. D'accord. Je te remercie, Eri. Fais le nécessaire, de toute façon, on continue la mission jusqu'au bout, et je m'occuperai de ça après. Oui, avant qu'on lance l'opération, je vais juste faire un petit truc. Étant donné qu'on est sur la station, je vais créer une sorte d'appel de groupe pour qu'on ait l'oreillette avec Missa dans l'oreillette qui peut nous donner les infos. Et moi, je vais mettre l'habit frais sans le masque et le reste du stuff sera dans un sac à dos. Ok, très bien. Du coup, vous avez l'oreillette et dans l'oreillette, tu as Missa qui vous assiste depuis la station où elle est. Je l'avais déjà averti pour le support qu'on aurait son eye, d'ailleurs. Il me semble que je l'ai dit, mais je ne sais plus. Allô ? On va se rire ? Ok, très bien. Eh bien, écoutez, quand vous serez sous la mer, c'est moi qui vous guiderai. J'ai le plan sous les yeux. Suivez mes indications et tout devient bien se passer. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sécurité aujourd'hui. Ça devrait être bon pour la mission. C'est surtout louche. Ça sent le piège. Beaucoup trop grosse coïncidence. Ça sent le piège à des kilomètres. Ça, je ne sais pas, mais il semblerait qu'il y ait moins de gens aujourd'hui que par rapport à l'habitude. Ça sent le comité d'accueil. C'est juste avant. Moi, j'ai amené tous ces cartes pour faire sauter les portes si jamais on a besoin de sortir et que tout est verrouillé. Par contre, il y a un truc bizarre. Il y a un gorille qui se balade dans les couloirs. Ah, putain. Ah, putain. Ah, ah, merde, non. C'est un gorille. Un gorille avec un monocle ? Euh, ouais. C'est de là qu'il vient la fuite. Il cherche pas plus loin. Je l'ai rencontré au spa la dernière fois. Ah. Ah, oui, lui ! Putain, merde. Ça doit être de lui qu'il vient la fuite avec... Ouais, ouais, je... Meriamamoto. Putain. Bon, c'est pas grave. Faut qu'on y aille quand même. Et le plus vite possible. Avant que... Il avait vu qui ? Yoko, William et... Seulement vous deux en compagnie de Heiri et Kyoko, c'est ça ? Il n'a vu personne d'autre ? Oui, enfin... Il a vu... Je crois qu'il a dû croiser Frey. Moi, il ne m'a pas croisé, mais bon. Ouais. Enfin, il était au courant que tu étais dans le coin, vu que tu devais avoir rendez-vous avec toi. Bon. Dans tous les cas, euh... Ouais. Qu'on avance rapidement, sait-on jamais, il va peut-être... C'est peut-être un piège, mais... Dans le pire des cas, il est peut-être en train de préparer le départ de tout le monde là-bas. On n'a pas le choix de toute façon. Et voilà. Donc, il faut qu'on avance. Ok, très bien. Je vous ai préparé des jet-skis pour vous rendre sur place. Oh bah c'est parti ! C'est... C'est... Vous pouvez aller les chercher sur la plage. C'est au nom de... C'est au nom de 20 000 balles. Je crois que je vous ai averti d'avance de ne pas dire que nos porcs, quand on les sépare, ça donne 40 000 chacun. Oh putain ! Ouais bah écoute, on verra ça plus tard. Si ça se trouve, ce serait un peu plus, parce qu'il y aura des morts. Euh... Moi, j'avais dans l'idée d'avoir tout dans un sac et de me balader avec le sac. Ouais, c'est pareil. Ok, bah du coup, je fais pareil. Demain. Je sais pas où c'est ça. Moi, je propose qu'on est tous des lunettes noires pour le style et que tout le monde sache qu'on est ensemble. Parfait. Je ne peux pas malheureusement revenir à les toquettes de lunettes de soleil pendant que je répite. Je n'ai pas le temps pour ça. Non, mais de toute façon... Moi, je suis pas... Comme je dis, je suis pas... Toi, je suis tranquille, mais j'ai pas de lunettes. Enfin, je... De blague. J'avance au plus vite, en fait. Et toi, le fait de savoir qu'on a le... Comment... Le gorille, la base. Et le fait que je sais que j'ai Julia qui est quelque part, on ne sait pas où. Moi, je suis complètement dans le fait d'avancer le plus rapidement possible. D'ailleurs, respect de faire passer cette mission avant ta future fin. Surtout, j'ai pas trop le choix. J'ai rien d'autre, quoi. Alors, vous allez, du coup, vous allez pouvoir prendre les jetskis pour vous rendre sur place. Ouais. Je vais pas vous faire de jet pour vous rendre sur place en jetskis. En fait, du coup, Missa va vous... Missa va vous indiquer exactement où elle est, en fait. Et ensuite, vous allez pouvoir aller sous l'eau. Même sous l'eau, elle continue à vous indiquer le chemin. Vous allez pouvoir tous nager, sauf si quelqu'un ne sait pas nager ici. Qui ne sait pas nager ? Je sais nager. J'ai appris. Alors, attends. J'en vérifie. Mais techniquement, j'ai dépensé de l'XP pour savoir nager. Ouais, c'est bon. Ça y est. Moi, c'est bon. Je sais nager. Je sais nager. J'ai appris. Un en swimming. Un en swimming. Oui, on a tous un. J'ai un swimming. Voilà. Donc, vous pouvez tous nager jusque dans le laboratoire, en fait. Vous commencez à nager et vous voyez, en fait, au fond, une espèce de petite porte qui semble, enfin, qui est sous la mer. Et qui semble, bah, vous voyez un lecteur de badge dessus, quoi. Je fais les signes à Iwata. Bah, du coup, je mets le masqué gaz, l'armure. On est encore sous l'eau, en fait. On ouvre le truc et après, on changera après. Ouais, c'est vrai. Non, c'est faux. Ouais. Je lui ai demandé de... Je crois que c'était un sas, en fait. Je m'en ai mis ça, de nous donner le teint. S'il y a une caméra à l'entrée, de la brouiller au moins le teint. Qu'on en fait des marques et qu'on ne soit pas reconnaissable. Je crois que c'était un sas, en fait. Ah, c'est peut-être un sas, ouais. J'ai pas peut-être compris ça. Je vais mettre toujours en boucle. Du coup, elle met la boucle pour rentrer à l'intérieur et effectivement, c'est un sas. Vous voyez, pour rentrer, il y avait de l'eau à l'intérieur aussi. Et en fait, quand vous entrez dedans, il va y avoir une petite phase où l'eau tombe, en fait. Ok. On s'équipait, armure, masque à gaz, inventaire, les armes, chargé, prêt à tirer, une grenade, prêt à lancer. Voilà. Et du coup, Missa, elle vous dit juste... Maintenant que j'ai l'attirail complet, il y a changement de force de coupe. Missa, elle vous dit juste, juste en entrant à gauche, il y a un seul garde. Pour mon fusil. Je m'en occuperai. Pistolet aiguille, il dormira, il ne nous gênera pas. Voilà. On aurait de prendre des fusils. Parce que si vous faites du bruit dès le début, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, elle vous dit, la porte va s'ouvrir dans 3, 2, 1. Et là, la porte, elle s'ouvre très rapidement. Et voilà. Je vous laisse agir, du coup. C'est un desquels où je te fais. Je laisse Iwata tirer. C'est Iwata qui fait là. Incroyable. Le retour de la pistolet aiguille encore, tu peux me le donner et je vais le dépouler. On ne s'est pas remettant. En commençant, j'ai mon épée qui est gagnée et je suis prêt à bandir sur le garde-signe. C'est Iwata. C'est fou, je loupe. Avec un pistolet aiguille. Je ne vous mets pas de battle map. Par contre, s'il me tire pas directement, je serai mon fusil à pompe et je tire. Allez, on va le faire. Est-ce que le retour est... Iwata, si tu veux, je peux avoir pris ton pistolet aiguille, comme ça, étant donné que tu as le fusil. Ouais, mais il est à ma ceinture. Déjà, même en aimant qu'il brille le pistolet aiguille de l'autre... Oui, en plus, de mon fan. Ah bah, go, moi, je vais t'épauler au pistolet aiguille, du coup. J'ai pas la start, mais... Regarde un pro. Vous pouvez chacun faire un tir de pistolet aiguille. Normalement. Voilà, le pro. Le pro. Déjà, le pro. Alors, Iwata, ce qui se passe, c'est que tu as forcé la dose. Tu sors. C'était une porte. Au détour d'une porte. Du coup, le mec, tu sors et t'as pas vu venir. Tu lui mets un coup de pistolet aiguille, en fait, et il s'endort cash. Il n'y a pas de jet. Il va s'endormir cash. Et le gars, en fait, il a pas bougé, quoi. Il dort debout, quoi. Il dort debout, quoi. Il fait pas de bruit. C'est ça. Il le fait pas de bruit. Il faut que je me reconvertisse. J'écris pas. J'écris pas. J'écris pas. J'écris pas. J'écris pas. J'écris pas. C'est 2D6. Ma langue a fourché. J'ai fourché ma langue. J'aurais un gain un insta mon épée pour appeler bien. Ah bah quand même. Hé. Il y a une heure depuis ta charnière maintenant avec cette arme. C'est 2D10. Bon, on se fait. 6. 6. Les autres 2. Vous entendez du coup dans le haut-parleur, enfin dans l'oreillette. Les autres gardes surveillent uniquement à côté des serveurs et du writer. Ok, d'accord. C'est d'accord. C'est pas. Je vais... Je vais... Je vais m'occuper du truc. Je vais utiliser le lance-grenade pour balancer les sonnifères, les grenades sonnifères là-bas, sur eux. De toute façon, Isoka, Fred, on voulait se occuper le serveur et la salle des machines. Avec Yuko, nous on avance vers l'essai prioritaire. Non, moi je... Isoka est-elle d'accord ? Non, Isoka va plutôt aller sur sa... Ah, Isoka, pardon. Fred et William. Ouais, moi je joue. Moi, ça devrait être dans mes cas, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, vas-y, allez-y. Qui, alors ? Groupe, serveur. Moi. William. Moi. Frey. C'est tout. Ouais, moi et William, on fait serveur et machinerie. Voilà. Pour savoir, c'était là qu'il y avait le plus au moins. Il y a la flemme. Il y a pas la flemme, il avance. S'ils savent qu'on vienne, ils vont défendre les trucs les plus sensibles. En vrai, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin d'aller au serveur et machinerie pour aller libérer les pesonnés ? Ah non, on peut forcer les portes, mais c'est juste qu'on veut se débarrasser des infos et shutdown le labo. C'est pour ça qu'on accède à la machinerie et au serveur. On l'a dit, le plan, c'est une partie du groupe va libérer les deux prisonniers qui sont prioritaires. Et après, nous, il y a une autre partie du groupe qui s'occupe du serveur et des machineries pour essayer de fermer le truc. Si on n'y arrive pas, on ne fait pas les cons, on revient en arrière et tout ça. Mais le but principal, c'est ça, c'est l'option, c'est la quête secondaire au mieux. Mais on essaie de la faire. La priorité, c'est les deux cibles. Je demande à celle qui a été avec la caméra. Opératrice. Oui. Si elle trouve une personne qui correspond à la description de Thunder. Non, il n'y a pas l'air d'avoir ici de cas comme ça. Mon moto non plus doit être ici, il doit nous attendre dehors. Il est sur la station. Ok, dépêchez-vous. Moi, comme j'ai dit, j'ai le lance-grenade dans la mage, j'avance vers les groupes et dès que je vois qu'il y a le gros groupe, je balance une grenade sonnifère pour les endormir. Quand il y a des personnes tout seul, je vais essayer de m'en occuper. Ok, très bien. Alors, vous allez avancer en fait. Du coup, je vais d'abord faire un groupe Duco, Frey, Williard, mais le groupe c'est Iwata, Isoca. Ok. Alors, pour ce qui est de... Ok, pour ce qui est de... Molotrice, tu vois a changé mon image. Molotrice a changé mon image, sans que tu as l'effort. Bah, le problème c'est que, oh oui, vas-y, il faut moi l'image au Hitter si tu l'avantes. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je ne peux pas le faire toi-même en fait. Mais en fait, je voulais juste pas me faire engueuler. Ah, oui. Ah, le truc c'est que tu peux pas la changer toi-même en fait. Enfin, tu peux changer l'image que tu as dans ton affichage à toi, mais l'image que j'aurais voir dans mon affichage, tu peux pas la changer. Ou alors il faut qu'il passe, il faut qu'il la change dans sa fiche et qu'il fasse déposer avec lui. Ah oui c'est vrai, c'est vrai, tu peux le faire comme ça. D'un coup tu regardes, ne te prends pas la tête, si tu passes en Winter, tu seras Winter. Goli met un petit masque au pire sur sa gueule, il s'y met à l'arrache. C'est juste l'acharnement d'un Coby qui s'était trouvé l'image et qui est super heureux. T'inquiète pas, ton masque il te protège devant, pas derrière. On a dit que le masque c'était une protection complète. Mais si, parce que derrière il y a le petit truc qui protège. Quel bandou ! Alors du coup, vous avancez de votre côté. William Winter et Yoko, vous avancez en fait, les couloirs sont vides. Et les seuls mecs que vous voyez, c'est des mecs en blouse blanche. Ils lèvent la main, ils se rendent immédiatement dès que vous avancez. Quand vous avancez en fait. Les gars en blouse blanche, ce que je fais moi c'est... J'essaye de les... On va dire, est-ce que je peux avoir pris des petits Coulson quoi ? Tu sais, pour les monoter. Ok, très bien. Toi je les monote vite fait et je leur prends leur badge. Ok, tu les monotes, tu prends leur badge de ce côté là. Il y a pas de problème, les mecs ne risquent même pas. Mais c'est bizarre pour eux. Mais c'est bizarre pour eux. Je vous laisse un G. Frey, Frey, s'il te plaît. Vraiment discuter pendant même temps. Je vous laisse juste à tous un G de Human Perception. Très chelou qu'ils se rendent comme ça. Ils ont été prévenus quoi. Ouais enfin, c'est des... C'est des médecins comme ça les gars ils ont... Qu'est-ce que ça va faire William ? C'est pour tout le monde ou quel groupe qui s'occupe des serveurs ? D'ailleurs, Iwata, ils sont ok. C'est pour ici de votre côté. C'est surtout que... S'ils se rendent directement, c'est qu'ils sont pas surpris de nous voir rêver quoi. Iwata, Human Perception. Non, bah... Au niveau de leur comportement, vous voyez rien de suspect en fait. Ils tremblent, ils sont pas armés. Ok, ils ont pas d'armes. C'est bon. Vous avancez en fait et... Vous avancez du coup le groupe de trois. Et à un moment, vous allez entendre Vissag et il va vous dire très bien. Derrière cette salle, il y a cinq hommes armés et un gorille. Ok. C'est la salle du réacteur. Faites attention. Ok. Bon, je vais... Je prends... Ouais, je prends le lance-gonnage et je vais balancer... En fait, je vais balancer une première... Une première... Deux grenades... Euh... Somnifères. Ok. Au moment où ils balancent les grenades Somnifères, on enfonce la porte en mode police. Et je vais essayer d'en sédater un aussi. Genre de préférence le gorille. Ok, je te laisse tirer du coup ton tir sur le gorille. Voilà, on a... Moi, je pense pour essayer de mettre les armées. Enfin, d'entraliser. Vous avez tous un masque à gaz de toute façon... Oui, voilà, on a tous des masques à gaz. C'est une délire, c'est que... Vous voyez, vous rentrez avec les Somnifères ? Euh... Je ne vais pas louper le... Je vais quand même faire le gerger des esquives du gorille, mais... On attend un peu... Le gorille, c'est grand. Oh... On... On a foin à lui. Non mais lui, il a pu l'inviter quoi. tu ne touche pas le gorille mais tu vois qu'il y a un truc c'est que aucun des cinq et du gorille n'avait aucun des cinq et du gorille n'avait de masque à gaz en fait heureusement et du coup ça les fait vraiment tomber sans g waouh les cinq vont tomber sans g le gorille va résister un peu et il va commencer à vous attaquer en fait je m'interpose et j'essaie après moi clairement je reste je reste toujours en arrière vu que j'ai le lance grenade moi c'est plus en mode utilisation utilisation arrière point alors je vais chercher votre quête sur symphonie à william frais alors c'est william winter et du coup du coup je vais chercher des winter on fait l'effort non c'est pas mal je n'aurai pas bon je vais pas aller en d'autres je vais pas et en d'autres on va pas parce que ça sert à rien à l'europe se sont tous endormis quoi vous allez juste affronter un gorille yuko découplé en morceaux faisant notre repas ne me jugez pas sur la base d'accord on ne jugera pas merci je vais le mettre en gris quand même pour avoir un peu de temps je suis je veux quand même un peu sinon ouais non mais on va pas déconner c'est un gorille quand même ok très bien alors j'ai dit dit c'est pour tout le monde j'ai de quoi d'initiative alors l'initiative je me souviens jamais c'est un des dix plus ce réflexe c'est ça et comme d'hab ça va faire de bol pas les clés et l'initent c'est super c'est possible moi je suis pas avec eux non c'est le groupe du serveur on va dépasser un petit peu les huleurs ok le combat commence d'accord winter tu es devant malheureusement vous êtes une créature qui sur certains points peut dépasser les limites d'un humain c'est un gorille désolé désolé si je vais pas parler alors le gorille va se jeter sur toi winter il va se jeter il va tenter de te donner un bon il faut que je ne passe mon jet début de séance allez winter c'est le moment d'esquiver allez j'ai mis c'est ma deuxième meilleur stade comment ça pourrait mal tourner comme ça ça exactement mais quatorze de dégâts 14 de dégâts au torse ça va être tanker par ton armure quoi tu as l'armure à 25 je te laisse noter comment tes dégâts je l'armure à 18 mais ok très bien donc en gros ta gorille qui se jette sur toi qui fait une patate en fait est-ce que je suis propulsé parce que je dis je peux aller me prendre de l'autre couleur tu peux aller tu vas être propulsé ouais après ça ensuite ça va être à toi winter tu retombes au sol oh mais je vais me retrouver d'eau contre les murs et je vais te tirer en retour ok vas-y allez c'est le moment stylé d'animé où je lui fais une recette critique et je lui met tout dans la gueule non ok ou pas non c'est le moment où en fait tu tires et où il esquive ta balle tu as le droit d'en tirer une deuxième quand même vu que tu bouges pas ah bah oui bah oui voilà mais je fais des jets magnifique on va quand même mettre une musique voilà que les gens du live ne pourront pas avoir oui désolé voilà il va se manger la deuxième c'est en fait que des trois partout je donnerai les liens du musique pour la rediff pour vous pour vous puissiez les mettre au moment alors du coup là là tu vas toucher il va quand même faire un jeu du coup de résist torture pas de résist drogue doit avoir des stats de débiles avec étant un gorille voilà aucun effet sur lui un effet sur lui là il est certainement yukou c'est à toi je suis à l'épée je vis à l'épée du soleil chaudiné exactement on bouffe du gorille ce soir de fête de l'épée de цен tigré en émattie de l'épée du bon moment où même opération on peut pas dire bah tu peux t'avancer du coup il y metta à côté de l'épée du web et ce des complètes et donc action 3 je ressors ma table la population Il avait pas dit qu'il faisait la tête ? Oui, il faisait la tête. Ah, tu vises la tête ? Ok, d'accord. Le moins 3 ou pas ? Mais mec, le moins 3, ça passe. Tu lui défonces ça, 19 de dégâts dans la tête. Sa protection vient de sauter, en fait. Il y avait une petite protection au niveau de la tête qui vient de sauter complètement. Il n'y a plus que sa tête, que tu as un petit peu entamée, d'ailleurs. William, c'est à toi. Je suis en train de réfléchir de la façon dont je vais réagir, moi. Parce que je vais pas tirer une grenade dans sa gueule. On va éviter. C'est vrai que c'est bon. Merci. Je range le lance-gonade, je prends le handgun, et je vais faire un tir. tout simple. Ok, vas-y. Alors moi, je n'ai pas les trucs de tout fait comme ça. Enfin, un jet de... Ça va être un jet de handgun, handgun... Je l'ai marre dessus de toute façon. J'ai le PDF dessus. Il faut y aller. Ouais. Je cherche juste... Voilà. Handgun... Paf. Je mets mes deux de chance dessus encore. Comme ça, il me reste plus que deux. Après... 13. 13 ! Il l'esquive pas ! T'as pas visé de log du coup ? Je lance le... Non, je tire. La jambe gauche ! C'est bon, je le tue ! Non, vas-y. C'est quoi ? C'est combien de dégâts après ? Je ne sais pas. C'est deux... Attends, parce que... Handgun, un pistolet à énergie. Euh... C'était... C'était pistolet... Non, normal. Je crois que tu m'avais donné... Yuko. Euh... Yuko ? C'était un pistolet à énergie. Euh... Non, je l'avais donné... Un... Un peu... Un peu... Un peu... J'avais donné... Un... Un... Soit un magnum, soit un automag... Bah... Mag... Ah bah... Ouais, dans ce cas-là, ça s'arrêter un magnum, parce que l'automag, il peut pas le... C'est pas la bonne stat. Bah, un magnum... Si c'est le magnum, du coup... Ouais, c'est un magnum. Si c'est le magnum, déjà, t'as plus 2 à ton jeu, en fait. Et en plus de ça, c'est 4d6. Ok, bon, je lance 4d6, alors. Tac... Tu entames un petit peu la protection de sa jambe gauche, mais euh... Voilà, ça va pas... Ça va pas faire plus que ça. Ok. C'est une déclenchée alerte. Euh... Non, l'alerte n'a pas été déclenchée. Enfin... Personne déclenchée. Yuko, il va te frapper, le gorille. Ok. Deux fois. Et enfin, mais... Il skip tout. Bah, il y a moyen qu'il skip tout, Yuko. Ah, Yuko, elle a de la chance, là. Yuko, c'est une brute, là. De ce côté là... Enfin tout, c'est quoi un gorille ? Premier esquivé. Premier esquivé. Deuxième esquivé. Deuxième esquivé. Très bien. Voilà, il essaie de te donner un coup avec chacune de ses mains, mais euh... tu esquives les deux, quoi, sans aucun problème. Winter. Allez, je compte 6. 10 plus 7... Ok, putain. Winter is coming. Oh merde, j'ai pas le contraire de mettre le point de chance. Ah, il se le prend totalement, le truc, là. Ok, tu t'en as quand même un deuxième. Oh bah écoute, je vais encaler les deux pour être sûr de le sédater. Ouais, il se prend les deux. Ouais, non mais avec ça, je peux... Voilà. Tu vas quand même lui faire 2d6 de dégâts dans une loc, hein. Deux fois. Trois fois, parce qu'on a pas fait la première aussi. Euh, mais la location... Voilà, fais-moi trois fois 2d6 en fait. J'ai fait les trois locs. Ah oui, t'as déjà les locs dessus. Ah oui, t'as déjà les locs. 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 Ouais, je te comprends. Moi, je te les ai pas compté. Bon, c'est moi. Ok, très bien. Donc location, premier, c'était... Un 7. Tac. 7, c'était les jambes droites. 7. Ok, donc euh... Ouais, c'est la protection aux jambes droites. T'es presque morte avec celle-là. Le deuxième, qui est un... 9. 4. Ah la 9. T'as déjà la nuit. 9. C'est autre elle que euh... Ouais euh... Ce que je voulais mettre ça au torse. Y'avait pas grand chose en fait. Du coup, la protection du torse est un petit peu pris. Et 6. C'est membre flanc droit. Donc son bras droit aussi. La protection son bras droit aussi est un petit peu pris. Ok, c'est à toi Yuko. Bon, mais on va faire la laine recommence hein. Ah, les clans ont plus de la taille mec. Bon, encore dans la tête c'est ça ? Oui, oui. Ok. Tu lui coupes la tête. Ah oui. Ah non mais là, ouais, ouais. Là, tu lui coupes la tête. Dis-moi exactement comment tu le décapites hein. Je te laisse me... Ah bah net... Voilà, c'est... En fait, vous voyez Yuko prend son épée. Et genre euh... Vous l'avez pas bougé. Et puis vous voyez pas la tête... La main de Yuko bouger, en fait vous voyez juste la tête Yuko tomber. C'est pas le coup de japanimation. C'est un coup de japanimation, voilà. C'est un coup de japanimation, voilà. Oui, il faut enlever les gars le retard de main. Genre, on voit le gorille qui... Qui essaie de comprendre ce qui s'est passé et puis la tête tombe. Au moment où... C'est parfait. Ok. Bon bah moi voyant ça, toi réaction directe. Je vais sur l'ordinateur pour m'occuper du truc quoi. Je te dis de me laisser le serveur et de prendre les moteurs. Ouais mais oublie pas, télécharge toutes les données. Ouais t'inquiète pas, ces limites c'est pas déjà fait. Et du coup je demande à Missa si elle l'a fait. C'est en cours. Et vous comptez détruire les réacteurs, mais comment vous faites pour les gens qui sont dedans ? Les gens qui sont dans le réacteur. J'avais déjà posé la question. Techniquement c'est comme je l'ai dit, c'est qu'on devait ouvrir toutes les portes de tout. Oui voilà c'est ce que je vais faire. Et comment ils remontent ? Il doit bien y avoir un truc qui les a amenés ici, donc il doit bien y avoir un truc pour les faire partir. Non ? Peut-être pas tout d'un coup. Ouais c'est drôle, on a pas vu de cellules en tant que telle, à moins que Thier on nous l'ait pas dit. Euh... Je crois pas de... Enfin... Il y a des trucs de secours mais c'est pour les scientifiques là. Il y aura passé pour tout le monde. Verrouille-les. Je vais espalmement. Verrouille-les que pour nous. Il faut conclure des trucs de secours. Euh... Euh... On... On cherche... On va chercher... On va chercher une solution en attendant. Ce que je propose en fait c'est que tu fasses la partie pour de... De l'autre groupe non ? Et pendant qu'on trouve... Qu'on cherche une solution nous de notre côté ? Ok très bien. Bah sur l'autre groupe ça va être très très rapide en tout. D'accord. Ok. Voilà. Euh... Ça va être très très rapide en fait. Euh... Hisoka et... Et... Bon on redonnez-moi maintenant mais il y a quoi comment ? C'est pas grave. Hisoka et Iwata. Vous avancez du coup dans ce truc. Cette map n'est pas du tout adaptée à ce qu'il se passe. C'est pas grave on est des pros. On est des pros c'est pour ça. Vous avancez dans ce... Dans ce complexe. Et le premier... Enfin comment dire... La première salle où vous arrivez. Où vous avez quelqu'un qui vous intéresse. C'est euh... La... La cellule de Haya. Ok. On n'a pas ce qu'il faut pour ouvrir la porte. Euh... Bah... Dans l'oreillette vous n'avez pas près ce qu'il faut quoi. Ouais mais ça... Tu peux ouvrir la porte ou il faut mettre la force. C'est ouvert. Ok. Ok. J'entre. Voilà. Au moment où vous dites ça vous entendez un claque en fait. Ah moi j'en dis avec là-bas. Hisoka je m'occupe euh... J'en prie. Je m'occupe des petits fils. Là tu rentres en fait. Et... Tu vois ta sœur en fait qui est là. Qui est dans une espèce de combinaison blanche. Enfin voilà. Elle a de blues comme dans les hôpitaux quoi. Il a fait... Hisoka ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais. J'étais là pour te sortir de là. On se casse. Euh... Ouais d'accord. Euh... Tu vois qu'elle commence à courir vers toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais euh... Ça va aller maintenant. Je suis là. Je vais juste avec le vent. Je te finis un masque à gaza en haut. Pour que tu le mettes au cas où. Je vais mettre la sœur du soka quand même. Ouais voilà. Elle m'y réveille. Tu l'as voir. Voilà. Et tu vois qu'elle avait un chat. Oh le traître ! Le chat te regarde et quand il te regarde, tu te sens un peu bizarre mais bon. À ce point là ? Non mais voilà, ça te fait rire en fait. Tu te sens un peu bizarre parce que ça te rappelle. Enfin tu vois un chat, ça te rappelle du coup le chat. Et ça te rappelle que tu viens de retrouver ta sœur. Mais il se passe rien d'autre. Ah ok ça va. Je regarde le chat et je fais... Salut Chopinou ! Allez ! On va s'éteindre là ? Et puis je fais... N'est-ce pas ailleurs ? Ok je peux plus euh... Ils sont branchés. Ils branchaient des gens avec des tubes. Putain. Je suppose qu'ils t'ont fait du mal. Non mais celui là-bas ils ont fait euh... Ils ont fait des trucs bizarres. Tu vois qu'ils pointent euh... Du coup euh... Vers là où Iwata il va. Ok. En tout cas ce qui se passe c'est que là je suis euh... Je... Je... Je sors mon fusil à pompe, je cherche. Je fais euh... Maintenant c'est grand frère qui m'a géré. Ok. Ok. Du coup... J'avais mis le génère avec euh... Si je... Avec Iwata... Si il vient le soir. Ok. Donc euh... Tu vas aller avec euh... Vous allez aller ensemble. Et du coup... Tant que je retrouve... Ce dernier mec... Je sais exactement dans quel dossier je l'ai mis. Vous allez avancer vers un truc... Enfin vers euh... La dernière salle. En gros c'est la salle qui est tout au fond. Vous entrez et... Vous voyez un mec qui est accroché au mur. Il est suspendu au mur en fait. Il est accroché par les bras et les jambes. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et... Bah ce mec euh... C'est le mec... Enfin... Il est endormi. Et c'est le mec euh... Que vous avez vu sur la photo. Sur la photo ? Sur la photo ? C'est... C'est le... C'est le petit fils Kuzuru. Oui c'est vrai. Merde. Il y a tout seul dans ça et personne d'autre. Euh... Il est tout seul dans la salle. Il est tout seul. Il est endormi. Et il est encore attaché. Il est à hauteur euh... Qu'on le chope ou il est bien en hauteur ? Euh... Il est euh... Il est euh... Il est à hauteur pour qu'on... Pour qu'on le chope. Bon bah... Je vais le faire descendre. On va le détacher. Enfin je vais le détacher parce qu'il est derrière pour l'instant. Ok. Tu le détaches comme ça donc. Ah oui. Tu le détaches... Tu le détaches les bras et les jambes. Et tu... Tu le détaches oui complètement en fait. Il est... Lui il est torseux nu hein. Il a juste un pantalon. Oui. Voilà ça. Et en le détachant tu vois en fait que t'as l'impression que tu le débranches du mur en fait. Il y avait une prise qui était branchée dans un trou dans son dos. Ah. Fuck. Il est pas mort. Il a un choc bizarre. Euh... Au moment où tu le débranches. Enfin il... 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 Tu vois qu'il... Il libre un peu quand tu le débranches mais voilà. Tu... 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 Tu as quand même le droit de vérifier hein. Je verrais quand même que je l'ai pas tué en débranchant la rache. Du coup c'est quoi ? C'est euh... First Aid ou Expert ? C'est Expert. Expert Diagnostic. Tu peux y aller. Diagnostic ça mort. Ouais mais attends 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 attends. Allez. Ça va ça va ça va ça va ça va. Alors euh... Alors euh... Il a reçu un choc enfin. Il a reçu une espèce de choc. Ça va peut-être euh... Il a été secoué mais en étant inconscient donc euh... C'est pas trop... Enfin... Là tout de suite tu sais pas trop euh... Les conséquences que ça va avoir. Elle fait le porter sur le même épreuve euh... Voilà. Par contre euh... Tu... Tu... Tu remarres quand même que euh... Dans son dos il a euh... Un truc pour brancher de brise quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Le truc c'est que... Cette chose t'intrigue en fait. Parce que ce n'est pas quelque chose euh... Comment dire... Ça ne ressemble à rien que tu connais. Mais vraiment. Genre tu peux pas... Enfin... Tu ne vas pas pouvoir même assimiler ça à de la technologie euh... Ah non ça n'existe pas. 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 Enfin... Déjà c'est pas fait par les mêmes personnes. C'est sûr. Le truc qu'il a dans son dos c'est trop euh... Comment dire. Ça a l'air trop parfait. Trop... Trop... Trop fin. C'est parfaitement. Enfin... T'as une prise qui est vraiment euh... Voilà. Bon. Yuko le résume bien. Oui. Oui je me doute. Voilà. C'est pas une technologie humaine. Oui. Par contre dans le mur c'est totalement un truc fait par les humains. Ouais. Ils ont l'interface mais euh... Le branchement il est... Il est classique. C'est ça. Y'a personne d'autre d'attaché dans la salle à toute cette merde euh... Euh... Non y'avait que lui. Bah du coup je le récupère euh... Et je revais vers euh... La sortie là où il y a Hisoka. C'est sûr ma chère donc à ce moment là euh... Il y a du coup la sortie... Eh... Regarde du coup euh... Kyoshi il va bien ? Ça va euh... Euh... Aya. C'est Aya hein. C'est ça ta soeur ? Ouais. Aya tout à fait. Est-ce qu'ils t'ont mis quelque chose dans le dos ? Euh... Non. Il est arrivé comme ça avec... Il y avait déjà quand il est venu lui. Ah. On va voir. Ok bah ne traînons pas ici. Il y a... On voit les autres gens. Les cellules elles sont tout lourd en fait du couloir c'est ça ? C'est ça. Euh... On va s'approcher la porte. Mais ça ouvre toutes les portes. Hein ? C'est ouvert. Quand on claque, 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 claque partout. Bah... Comment sera une capsule sain qui part ? Euh... Non je lui avais dit que oui il y a une capsule. Là je préviens euh... Les autres euh... William, Yuko euh... Enfin... Frais. On a libéré. On a les deux. On a les deux six prioritaires. On a libéré tout le monde. Enfin voilà. Ouais. Euh... On a juste un souci. C'est que... Est-ce qu'on fait vraiment tout détruire ? Euh... Le problème c'est que tout le monde peut pas partir. Et donc ça fera des... 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 Comment... Des victimes euh... Même si c'est des scientifiques euh... Euh... Je suis pas... Je suis pas super à l'aise de... De tuer tout le monde quoi. Mettez hors service. Le plus de machines possibles et barrez. Pas besoin de faire sauter le bâtiment. Mais détruisez le plus de trucs possibles. Tout ce qui a l'air compliqué. Demandez aux scientifiques s'il faut. Mais détruisez tout ce qui est précieux. Ouais. Bah ce que je... Ouais. Ok. Donc je valide le truc. Je m'occupe du truc euh... Je fais la... Je fais la... En tant que... Enfin... En tant que... Qu'ingénieur et tout ça. Je chope un peu les trucs qui me semblent... Bah le truc c'est que tu vas pas pouvoir tout détruire. Non c'est pas tout détruire. Non mais le... C'est toi de le faire le maximum en... 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 Le peu de temps qu'on a quoi on va dire. Bah du coup tu vas questionner en fait les scientifiques et... Ils vont même pas résister en fait. Ils vont t'indiquer déjà la salle ou euh... Qui aussi il était enfermé. Moi je... J'ai juste euh... Je suis comme dans les... A chaque fois... A chaque fois que je fais... Avant de détruire un truc toi je... Je vérifie un peu ce que c'est. Et je note... Toi je note dans ma tête un peu ce que c'est quoi. Ok euh... Bah t'as l'impression que c'est un truc... Qui permet de connecter un humain. Et qui permet de transférer euh... Comment dire... Voilà. Alors je vais te laisser faire euh... Un jet jury rigue pour les trois trucs que tu vas... Les trois trucs que tu... Potentiellement que tu vas avoir. D'accord. Ok. Je fais trois fois... Trois... Trois jury rigues ou... Trois jury rigues ou... Trois jury rigues ou... Ok. Trois jury rigues et je vais te donner du coup... Trois appareils. Du coup je passerai les infos à... A William. Bien sûr qu'il était branché au mur. Qu'il y a une prise bizarre dans le dos. Alors le premier t'as l'impression que c'est un appareil qui sert normalement... Qui était relié à la prise qui est euh... Qui est euh... Qui est dans le dos. Qui est dans le dos. Qui est au chine. Et qui sert à... Transférer les pouvoirs psy... Euh... D'un humain à une machine. Attends. Hop. Je note euh... Donc première machine. Donc c'est liaison... Liaison entre... Le... Transfert de... De pouvoir. C'est ça. Le deuxième... Le deuxième truc que t'as pas vraiment saisi. Le troisième par contre... Le troisième appareil que tu as saisi. C'est un espèce de casque que tu mets sur une personne. Qui permet de forcer la personne à utiliser ses pouvoirs psy. C'est euh... Ça oblige les gens à euh... A utiliser leur pouvoir. Voilà. Et tu peux dans une certaine mesure lui contrôler. Mais ce n'est pas parfait. Les gens à... C'est un petit casque que tu mets sur la tête des gens. Ça te permet de faire ça. Tu vois que le casque n'est pas fini. Enfin... Le casque... Le casque marche un peu. Mais euh... Il ne te permet pas de... De contrôler avec précision les pouvoirs de la personne. Allo ? Ouais ouais. Désolé. J'écris en même temps en fait les... Les... Les infos. Désolé. Euh... Ok. D'accord. Bon après je fais... Je fais le nécessaire pour les saboter derrière. Voilà. On t'y reprend le casque hein. Ouais mais apparemment ça a l'air d'être un gros truc. C'est des trucs attachés. Le casque est relié à une grosse machine à côté tu vois. Ouais c'est ça quoi. C'est... C'est une grosse magie j'avais qu'un siège tu poses jusqu'à sur le gars. Et puis voilà. Ok ok. Voilà. La deuxième ça ressemblait à un espèce de truc où tu avais deux tubes en fait dedans. Tu avais deux gros tubes et tu ne savais pas à quoi ça servait. Enfin tu peux... Tu peux estimer qu'il fallait qu'une personne dans chaque tube tu vois. Mais tu ne sais pas à quoi ça sert. Et euh... Ok. Moi je peux récupérer le serveur du coup. Euh... Bah tu vas pouvoir euh... Bah du coup euh... Avec euh... Déjà est-ce que le transfert est fini ? De quoi ? Le transfert des données est fini ? Voilà. Bah en fait pour le transfert des données euh... Bissa va te dire elle va avoir besoin d'aide de l'intérieur. Il y a certaines données qui ne sont pas accessibles. Il va falloir que tu aies hack de ton côté. Il va falloir que tu rendes ça accessible. Je vais essayer d'en faire au maximum euh... Le plus vite et euh... Selon l'ordre de priorité qu'elle va me donner à son avis. Euh... J'en sais trop rien mais euh... Vas-y essaye de me donner... Essaye de me trouver les codes. Ok. On va essayer de craquer les codes. C'est pas le moment de craquer sous la pression. Ah merde je ne les veux plus déprochés ça fait. Allez fais-moi un jet de hacking. Rends-moi fier. C'est... Oui c'est très très bien. Tu vas pouvoir récupérer euh... La quasi totalité des données. Avec l'utilité euh... L'utilité du coup de la magique que William a pas pu euh... Euh... Ok. Euh... Est-ce que je vais pouvoir vérifier ça après la sortie ? Ouais tu pourras vérifier ça après. Ok. Du coup maintenant qu'on a euh... On a tout c'est bon. Ah tout ce qu'on peut récupérer. Euh... Euh... Bah là vous avez euh... Tous les... Tous les mecs qui étaient dedans. Il y a euh... Il y a une quinzaine en fait. Ok. Il y a une quinzaine de personnes et puis euh... Vous avez les données. Ok. Du coup... Si on wipe euh... Si là tout de suite on wipe out c'est bon. Et... Et... On va voir ils perdent. Du coup c'est bien. Le serveur principal. Genre si jamais euh... Euh... On démolit celui-là. Il y a... Ils perdent tous. Ils perdent tous. Ils perdent tous. Je demande ça. Bah à moins qu'ils aient une copie de part euh... Ouais enfin après ça on peut pas le savoir. On supprime déjà ça. Au pire... S'ils ont pas tout perdu euh... Ils nous auront... Enfin... Ils ont perdu au moins des... Des données qu'ils ont pas eu le temps de sauvegarder. Je pense. Ok. Bon bah on va lancer un wipe out des serveurs. Et quand... Et dès que c'est fini je les... Je vais essayer un... Je vais essayer de les défoncer après. Dès que c'est fini. On va wipe out et les défoncer. Ça on va dessus. Donc tu... 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 Tu casses le serveur en fait c'est ça ? Ouais. Et ouais euh... Ok. A moins que tu me dises que c'est l'explosion. Elle va te faire péter ce qu'il y a autour. Je vais y aller au C4. Non non non. Tu peux te... Voilà euh... Ah tu veux te faire péter le serveur au C4 ? Ouais. Très bien. Bah écoute euh... Je vais te faire arrêter le serveur au C4 sans toucher les réacteurs. Même si c'était... Dangereux. Je vais te faire un G de démolition. Et je... Je... T'allume à celui que tu es ratissable. Parce que là finalement je commence à me dire que je pourrais juste tirer dedans. Tu tires dedans ? Démolition il est où euh... Démolition il est dans Techability il semble. C'est ça William ? Euh... Techability ouais. C'est le deuxième de la Techability. Ça va être un G difficile parce que je peux quand même savoir la difficulté d'avance. Euh... Non c'est pas un jeu trop compliqué. Allez on attend. Non je peux pas te donner la difficulté c'est tout. Euh... Je sais pas j'ai envie de vraiment tester avec 6 de stats mais... C'est vraiment con donc... Non je... Je vais le défoncer je tirer dedans et... Putain j'ai un canoncier pour aussi bien m'en servir. On va vider quelques balles de canoncier dedans et on... On espèrera que ce soit... Ce sera assez pour les rendus inutilisables dans le doute. Même si on les a déjà wiper. Rien de plus euh... Du coup je fais un G de démolition quand même. Si tu fais ça avec ton fusil à pompe euh... Tu le pètes hein Bakou. Ok mais parfait. Tu exploses les serveurs et puis... Donc... Du coup ce que vous avez fait c'est que vous... Prenez les mecs avec vous c'est ça ? Pas les scientifiques et vous partez avec eux... En laissant les scientifiques euh... Ici quoi. Mouais... Mais bon... S'il reste des capsules pour quelques scientifiques... Il restera des capsules pour quelques scientifiques. Ils ont toujours les... Tenues de secours. C'est ça. Vous pouvez prendre un ou deux euh... Enfin vous pouvez prendre un ou deux euh... Enfin vous pouvez prendre un ou deux scientifiques dans les capsules en fait. Ouais bah ils me prennent en deux mains et les capsules moi. Je veux dire. Ils vont pas monter avec nous. C'est vrai que ça va. Ok. D'accord. Donc vous allez remonter. En remontant en haut vous prenez les jetskis j'imagine ? Avec euh... Aya et Kyoshin avec vous ? Ouais ouais. On laisse les autres euh... Les autres euh... Nager jusqu'au vivage. Enfin... Ouais. Enfin... Oui. Enfin... Avec les capsules d'aller jusqu'au... Avec les capsules d'aller jusqu'au loin quoi. C'est ça. On les laisse se débrouiller quoi. On leur dit euh... Voilà euh... Que de bien... Enfin moi je leur dis euh... D'aller euh... D'aller euh... D'aller se cacher et tout ça et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Peut-être que euh... S'ils veulent euh... S'ils veulent peut-être de l'aide qu'ils aillent voir peut-être les débardeurs. Toi je fais... Je fais... Je dis que c'est le... Le gang euh... Le gang des débardeurs ou le gang euh... Où je donne... Il y a quoi ? Il y a quoi ? C'est quel... C'est quel autre gang qui bosse pas pour euh... Yamata ? C'est l'autre c'est euh... Yamamoto ? Mais il y a aucun gang qui bosse pour Yamamoto euh... De ce que vous sachiez. Est-ce que vous savez ? Euh... Bah pas non ! Moi dis-moi si de ce que je sais si. Ah oui les bandanas ! Oui pour toi c'est les bandanas. Oui moi c'est les bandanas. Moi je sais que... Donc il y a pas les bandanas. Donc c'est euh... D'éviter les bandanas. Tu tp pour Yard. Ok. Très bien bah... Tu leur dis... Tu leur dis d'éviter les bandanas du coup ? Ouais c'est ça. D'éviter les bandanas mais de bosser et de voir avec les autres gang quoi. S'ils ont besoin d'aller. Ok. Et du coup ils vont vous remercier et ils vont s'en aller. Et euh... Tu vas... Et voilà. Vous allez prendre les jetskis euh... Euh... Vous allez arriver sur la plage. Directement sur la plage en fait euh... Vous allez voir que là où vous arrivez. Il y a deux voitures. T'as Ryder qui est dans une des deux voitures en fait. Ok. Il faut y aller vite monter. On a pas le temps. Ok. Ok. Isoka tu... Prends la deuxième euh... Bien entendu. T'allais pas me le dire. Bah je... Je m'entends avec Isoka. Ok. Ok. Moi je vais avec Ryder moi. Ok d'accord. Bah vous pouvez euh... Voilà. Isoka Ryder ou... Isoka Eric Tarot du coup vous allez avancer dans la ville. Je te laisse faire un jet de drive pour savoir à quelle vitesse tu vas pouvoir aller. Et là. C'est le drape. Et là. J'aimais tous mes points de chance. Là il nous plante tout sur merde. Oh joli. Euh merde. Attends. J'ai joué sur un truc. C'est juste comme ça. Voilà. Eh bah écoute euh... Tu... 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 Le 8. Ryder va en mode euh... Il décide de faire la course avec toi en fait. C'est la manière la plus rapide qui a ton fait pour euh... Pour euh... Ouais. Tout à fait. Voilà. Tu... Tu vois que... Tu... Tu cours... Enfin. Foncer avec Ryder jusqu'au spatioport. Arrivé au spatioport, Ryder du coup sort de la voiture. Il vous dit euh... Laisse la voiture ici on s'en fout. Pas de soucis. Euh... Je suis content. Voilà. Je l'ai dis. Je... Sur le coup j'attends que tout le monde se soit barré et je lance deux grenades à fragmentation dans les dans les voitures je laisse aucune trace moi je fais à ma manière c'est en mode rapide quoi tu balances les grenades c'est plus rapide voilà et ensuite vous montez dans le vaisseau avec rider eri aïa et kioshin il y a des petits en plus qui nous ont suivi ou pas ils se sont tous barrés après les mecs qui étaient dans le truc ils sont tous paris vous avez vraiment un petit groupe vous avez laissé partir de leur côté quoi donc vous êtes vous cinq avec eri kioshin et aïa et rider et rider ouais vous avez le deuxième pilote bien joué je suis le pilote et avec le vaisseau vous commencez à partir à quitter la station directement avec les portes étaient déjà ouvert et les prêtes qui a été qui s'est amusé vous voyez que c'est amusé dans le lieu c'est bien amusé à faire ça vous foncez du coup vous prenez votre saut vous foncez vous commencez à pas à prendre un petit peu de distance avec la station et et puis vous continuez votre chemin vers la station kuzuru radeur c'est avec moi voilà rider est avec vous aïa et agi et lui j'allais bien lui je vais inquiète pas on aura le temps de se la faire c'est qu'une saison là tu tu vois ils sont cas dans les capteurs du vaisseau un truc qui s'approche un gros truc et tu vois qu'il ya quelqu'un qui demande une communication avec vous enfin le mec à vous c'est ce qu'on met des masses ok ok moi j'avais une communication avec vous bon je vais répondre et tu vois cette tête qui s'approche qui s'affiche on va terminer la séance sur ça à la tête le yamamoto ne s'est pas affiché non j'avais tout prévu pour faire ça et la dommage oh non oh non et voilà bon bah c'est pas grave hop hop et hop ah mais c'est débardeur qui répondent c'est pas nous donc tu vois nous on n'a rien fait de mal bah le délire c'est que voilà la tête de yamamoto s'est affichée avec un message qui ça demande une communication voilà c'est cilier al capone tout ce que je veux dire de plus c'est que de loin dans l'espace vous voyez quand même un vaisseau et c'est exactement le même vaisseau que yamamoto avait dans chou prout melbar mais oui mais on n'a rien fait nous on va poser des bons c'est parfait c'est parfait du coup on peut mettre en live ok la bonne soirée bonne nuit à tous dans deux semaines je n'ai pas le match retour pour le final voilà c'est ça la vengeance d'al capone et durée la vengeance d'al capone